Supermarket together ! Il est où EJ ? Et ils ont un discord ceux qui font la Dakao prologue ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir EJ il est là ! Il est là EJ, une fête de Supermarket together ! J'ai écrit un truc donc on va voir si on peut le récupérer ! Ah ! C'est intéressant ! Logiquement oui ! J'ai pas mal de trucs à vous apprendre sur ce jeu ! On m'en compte ? C'est ça ? Déjà que le DLC est sorti ! Maintenant EJ c'est lui le responsable du magasin ! On lui a offert un fouet pour ça ! Vous allez filer droit ! Voilà ! Et sur ces belles paroles ! Je vous laisse ! Merci Moussel, à plus ! C'était génial ! A plus ! Salut salut ! C'est cool ! Après pour vos invités, c'était quoi ? Je ne sais plus ! Il a copié le code je crois ! Ah oui ! Et après pour que je vous l'envoie dans le chat ! Ah ouais ! Ah ouais ! Non ! Il ne m'a pas copié le code ce qu'on l'a ! Tiens ! Celui de ta carte bleue ! Oh mon dieu ! Il n'y a pas de chiffres ! Oui ! Mais non ! C'est pas ça ! Mais c'est nul ça ! Je me demande si dans le monde... Game no code il met ! Enfin, nul ne serait-ce qu'en France, il y en a qui ont le code 1, 2, 3, 4 ! Non ! Non ! Je ne pense pas que ça soit mis dans ce connerie de code ! Ouais ! Ouais ! Les séries doivent être cassées dans l'avéatoire ! Ou 4 fois le même chiffre ! Je pense que ça va être interdit aussi ! Dans le monde ! Tu vois le mec qui s'excite sur la même touche ! Tu dis « Ah bah je connais son code ! » La touche est encore chaude ! Ah non ! J'ai mis une gamine privée ! Attends ! Attends ! Je refais quitter ! Non ! Ah t'as merdé ! C'est le menu principal ! Ouais ! Je pense que j'ai dû rater la menu de chargement de... Allez ! Ces cosmétiques a été approuvés ! 7 nouveaux personnages ! Pour le 70 ! Chapeau ! 35... Quoi ? J'allais même pas lire ! 35 danses ! 35 danses ! Oh mon dieu ! Il y a un navigateur pour vous détendre ! Pendant que votre patron ne regarde pas ! Et en fait le truc cool qu'on voit à l'entrée c'est ça ! Ah ! Ah ! Acheter le DLC qui est à 5€ je crois ! Ah voilà ! Là j'ai trouvé le code ! C'est bon ! Ah oui ! Donc « Edges » c'est bon ! Et « Le Sage » c'est bon ! Ah oui ! Attends ! Je te lis juste après Nayonez ! Excuse-moi ! Ah ! « The Secret Code » ! Que personne n'a vu évidemment ! C'est pas comme si je le partais... De toute façon ça change à chaque fois donc c'est pas grave ! Voilà ! Alors euh... Rejoindre une boutique avec le code... C'est pas un code que j'ai donné moi-même donc c'est un code d'aller à toi donc ça va ! D'accord ! Je vous rejoins les copains ! Et je lis Nayonez pendant le chargement ! Qui nous dit ? Ouvrez les guillemets ! Alors avec la voix de Nayonez ! Je vous rejoindrai bien ! Mais j'ai du pain sur la planche ! Et t'as oublié de faire... Combien de temps vous jouez ? Pour faire... En même temps tu vois ? Tu fais... En même temps ! Oh ! Oh le vilain ! C'était lui qui nous fournissait au sous-sol du bar Esco ! Tout à l'heure ! C'est le Nayone de bar ! Oui c'est ça ! Sniff ! C'est n'importe quoi ! C'est tonteux ! C'est chiant qu'il me réinitialise mes touches par contre ! Vous voyez mon gros pif ? Ah non c'est dégueu ! On se court ! Ah oui non oui ! Renifle, renifle, renifle ! Quelle horreur ! Bon ! C'est le jeu du chargement infini ! Bon on va pas se plaindre ! Le jeu est fluide quand même une fois que c'est chargé mais... Donc on reprend la partie d'hier c'est ça ? Oui ! Waouh ! Avec un point j'ai recruté un employé ! Il va nous aider ! Et là j'ai changé le nom du... J'ai changé le nom du magasin ! Oui tu peux ! Juste c'était trop... Trop d'honneur pour moi ça ! Et là il y a ce qu'on met à la caisse ! Si on le met à la caisse, il va faire à la caisse... La blague elle est bonne ! Par exemple... Nayonaire... Je sais c'est pour le noir ! C'est pour le coup de l'âne ça ! Oh ! Les prix ! Tiens je vais m'amuser avec les prix ! C'est pour Nayonaire ! Excellent ! Les prix ! Demain on reçoit Poupon, ce sera Prout Market ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Elle est ! On vous a reconnu ! Venez me voir ! Ah oui alors ! J'ai recruté un employé... Il est là ! Là ! Il est là ! Il est beau ! Ah oui il est beau ! Pardon ! Donc on contrôle les employés avec ce panneau là ! Si on l'affecte à la caisse... Il va faire comme nous la caisse... Et je crois même que c'est même plus rapide que les joueurs ! Oh c'est génial ! Réapprovisionnement c'est quand il va avoir... Par exemple quand tu vas commander... Il va aller chercher... Ouais ? Dans la rue ? Ah non non ! Non ! Ca c'est le stockage ! Il va aller chercher les caisses dans la rue et les mettre dans les étagères de stockage ! Ouais le stockage ! Réapprovisionnement il va prendre les caisses et les mettre dans les rayons ! D'accord ! C'est l'étape intermédiaire ! D'accord ! De chez le rayon ! Je vois où il est une chaîne ! L'objet de bord ! J'ai ma zappel ! Je suis en main là ! Ouah ! Il bosse déjà ! Je couche les prix là parce que... Vous ne répondez pas à ma question ! Apro... Apro total... Oui improvisation totale ! Oui euh... Oh la mon dieu ! Ça fait Naionnet ! Mon dieu mais qui s'y fait ! Il y a de la place un gars qui veut venir jouer avec nous ! Oui ! On peut jouer jusqu'à 16 ! Tu peux venir... Oui non ! Il y a largement de la place là ! 1016 c'est énorme ! On a passé de nous tous entre copains dans la commu pour être tous connectés ! Bonjour messieurs ! Il y avait une place pour se faire recruter ! Ah bah oui ! Bonjour Tolota ! Content que tu nous rejoins ! Attends ! Je vais te passer le code ! Je suis coupé de code ! Est-ce que j'ouvre le magasin ? Attends ! Que Tolota soit là ! Est-ce que tu peux passer tout le bureau pour prendre du gala ou ? Tu as gala ou ? Pfff ! Attends moi je touche au prix en attendant que Tolota se connecte ! Alors ça ça me touche au prix ! Tu touche au prix avant de toucher au stagiaire ! Le magasin me rend fou quand il est comme ça ! Enfin je sais pas ! Enfin c'est vous qui j'allez dans le déménagement ! Alors mon écran c'est une escroquerie du siècle ! L'écran qui reste noir ! Alors ! Le code magique ! Le code magique ! Voilà ! Est-ce que Narionnet il se joue avec nous ou pas ? Pas tout de suite ! Je suis occupé ! Je pourrais peut-être venir plus tard ! Mais si vous arrêtez de jouer du coup c'est trop noir ! Je regarde le Lyon Supermarket ! Il est en train de mettre le Kigodi à Réglisse ! Pour ceux qui veulent savoir ! Il faut faire des courses en fait ! Oh mon dieu ! Tu les fais demain matin ! J'ai fait du Minecraft ! C'est bon ? Le matin j'ai cuisine ! En plus ! Bon courage ! Et c'est quoi le nom de votre boutique ? Lyon Market ! Ouf ! Alors attends ! Je l'ai ouf ! Je l'ai ouf ! Alors attends ! Mais ! Ah non ! On a le tableau qui récapitule ! On va faire ! Ah non ! Je l'ai ouf ! Je l'ai ouf ! Je l'ai ouf ! Je l'ai ouf ! Bonsoir monsieur ! Tableau de gestion ! Ça va ? Tu y arrives ? Ton rotat est où ? Je vous rejoins ! Je vous rejoins ! Ah ! Je vous rejoins ! J'arrive ! J'arrive ! J'arrive ! C'est bizarre ! Market machin ! Ça y est ! Je vous rejoins ! Super Market Simulator ! Et voilà ton rotat qui est arrivé ! Ouais ! Ouh ! Regarde ! On a tous ce single ! Ouh ! J'arrive avec une sale gueule de Lyon aussi ! C'est réel au miel ! Oh du pain de mie ! C'est honteux ! Attends ! Si je pouvais lancer le jeu, ça serait cool ! Personnaliser les commandes ! Ah les importants ! Attends ! Je commande des choses parce qu'il nous manque des articles à vendre ! Oh ! Oh le bruyère ça coûte cher ! Punaise ! Hein ! Je suis passé par là ! Encore un coup de zapette ? On va voir s'il y a tout écrit ! Ah merde ! J'ai un article de trop ! Bonjour mon brave ! Sauriez-vous de Super Market ? Bien sûr ! Je vais vous guider ! Je vais vous présenter le jeu ! Parce que je ne le vois pas du tout ! C'est tellement petit que je ne sais pas où c'est ! Non ! Je me suis autorisé à commander des articles qu'on n'avait plus ! Histoire de laisser le choix au client ! Bonjour messieurs ! Je ne sais pas où je suis mais je m'incruste ! Alors finalement je me résous à laisser dessus une scène gérer les prix ! Parce qu'il a beau avoir des tarifs agressifs, ça marche ! Voilà ! Ah j'ai fait mon petit tour alors c'est bon ! Oui ! Non mais attends ! Il y a d'autres personnes ! Je vais vous guider ! Alors qui sont les balais ? Il est où les balais ? Il est dehors contre le conteneur à... Il n'est pas dans le... le quelqu'un ? Oh ! Eh ! Non mais moi je voulais donner un coup au stagiaire là ! Tiens ! Non mais non ! Non mais non ! Je n'ai rien créé ! Comment ça fait ? C'est tout en temps ! Venez ! Oui ! Merde ! J'arrive que à lâcher mon... Ouais ! C'est moi ! Attention je l'ai caché ! Ou pas caché j'arrive ! Tiens ! Ici ! Il est dans ta gueule ! Tiens dans ta gueule ! Tiens dans ta gueule ! Tiens dans ta gueule ! Ici c'est la poubelle mais attention ! Oui ! Le sage tu peux venir avec moi si tu veux ! Heureux de ton... Oh ! Il n'y en a rien ! De ton supermarché ! Il vient dans son supermarché il va voir ! Attends je te marche ! Les gars venez venez ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je peux rentrer dans cette poubelle ? Parce que ça serait bien d'être organisé pour une fois ! Bien ! Boum ! Oui ! Boum ! On s'organise... C'est beau c'était l'étrange ! Je suis vigile je tape les voleurs ! Allez je vais rentrer du magasin ! Je vais regarder le lion supermarché ! Attends AJ a quelque chose à nous dire ! Pardon ! Rejoignez-nous près de la poubelle ! Enfin la poubelle ! Alors j'ai le scylder ! Qu'est-ce qu'il y a AJ ? Suivez-moi ! D'accord je te suis ! Bon là où est tout routeur ! Cette poubelle là ! Si on jette les cartons dans cette poubelle ! On gagne 1,50€ par carton ! Ah ! J'ai du recyclage ! Je l'ai pas vu ! Si on jette la dame ! Ah ouais une grognasse ! Vas-y vas-y une grognasse ! Je pensais pas qu'on pouvait interagir aussi loin dans le quartier ! Oh la vache ! Je savais pas que tu avais l'intention de te transformer en ordure ! Oh la la ! Oh ! Mais il faut se donner la peine de traverser le passage ! Alors par contre ! Là je déconne pas ! Je suis coincé ! Hé 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 ! Non je te mets un coup de balai ! Non sérieux ! T'es décoincé ? Encore ! Encore un coup de balai ! Non non ! Non non ! Je suis décoincé ! Il y a une touche pour sauter Torotard ! Oui oui ! Je te décoince ! Mais je peux pas ! Oh merde ! Je te décoince ! Mais euh... Ça devient comique là ce que je filme ! Ha 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 ! Non mais c'est fini ! Je te décoincé ! Je te décoincé ! Non non ! Je me décoincé ! Sinon regarde ! Tu déconnectes et tu reconnaîtes hein Torotard ! Avec le même code ! Bah passe par là ! Attends ! Ou passe partout ! Ou passe partout ! Je clique sur Torotardard et ça me dit besoin de la balai pour ceci ! Oh la vache comment tu l'as dit ! C'est de violence ! Eh mais ta gueule ! Eh eh ! Il fait pas mal ! Je suis pas ramé moi ! Et c'est pas mal hein l'illusion d'optique ! J'aime bien ce qu'ils ont fait ! Ouais ! Il est où le stagiaire ? Il est parti le stagiaire ? C'est bien génial ! Bon on va peut-être ouvrir le magasin non ? Oui je suis prêt à taper des clients qui veulent ! C'est parti ! C'est ouvert ! C'est ouvert ! C'est ouvert ! Donc voilà ! Donc là on va... Ah merde ! Je suis l'employé ! Je suis pas le client ! On va rester sur une journée avec euh... On va faire beaucoup de bénéfices euh... Je pense que c'est la priorité quoi ! Oh non t'es ! Pour ensuite qu'on puisse s'améliorer ! C'est qui le patron ici ? C'est moi ! Euh... Non ! Si c'est toi ! C'est quoi ? J'ai ché ! J'ai mis les prix ! Tu voles rien ! Tu voles rien toi ! Paf ! Mais... Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? C'est de la prévention euh... C'est de la prévention d'antivol ! Mais laissez un écharpe pour toi ! C'est quand même les fromages bruyères ! Mais euh... C'est pas de meilleure ! C'est quoi les cases de euh... Les cases précises ! Parce que moi je sais pas du tout ! Je connais pas encore l'ordre... De euh... De vos rangements là messieurs ! Alors ! A chaque con... A chaque produit on va dire ! Conditionnellement j'allais dire ! Euh... L'attaque quoi ? C'est en fait une armoire de rangement ! Evidemment que tu vas pas mettre les conserves dans le congélateur ! Ville tes poches toi ! Ville tes poches ! Ville tes poches ! Qu'est-ce que j'ai pris moi ? Putain y'a tellement d'articles que je sais déjà plus ce que j'ai pris ! Mais euh... C'est quoi l'article sur ton carton ? C'est du pain de mie ! C'est du pain de mie ! C'est du pain de mie ! Alors le pain de mie... Non il est où le pain de mie ? Ah ils ont pas... Y'a plus de pain de mie ! Bah je sais pas ! Y'a des yaourts à bas et des yaourts ici ! Donc euh... T'inquiète pas ! Euh... Quand on va faire... On... On va voir si j'ai pas au piche euh... Attends ! Tu tombes quand t'as le carton dans les mains ? Ah le carton reste en place ! Et j'ai glissé ! Et... Ne bousez pas vos souris ! Dans le sens que quand vous videz ou manipulez un carton... Euh... Restez appuyé sur le clic de souris ! Que ça se fasse automatiquement ! Bah attends... Est-ce que je peux prendre un produit là ? Non... Bien évidemment ! Torota... Torota vient... C'est toujours le pain de mie ! Tu les mets sur une étagère ! C'est comme ça ! Bon t'arrête de taper les gens, ça sert à rien ! Voilà ! Y'en reste encore dans le carton ou quoi ? Douze ! Douze ! Douze ! Je vais recommander les trucs ! Ah non ! Tu les mets dans une étagère de stockage ! Comme ça on peut s'en servir après ! Et... Y'en a plus ! Je vais l'envoyer au recyclage ! C'est des croquettes ? Ah non c'est des céréales ! Ça c'est quoi ? C'est du sel ? Ah ! C'est pas la même chose le fromage éventail ou le fromage écrémé ! C'est du sucre ! C'est du lait pour lait ! C'est du sucsé mais ça coûte une blinde ! Et oh ! Et oh ! On rentre du bouleau ! Non ? C'est début de la journée ! T'es petit ! Voilà ! Je crois que je vais retourner à ma zapette moi ! Marine ! Elle veut retourner à sa zapette ! Oui ! La zapette ! Et puis après tu vas faire le cirque avec le groupe zapette ! Bon allez ! Bravo ! Oh la la ! C'est du thé ! Ha ha ! Il a bien fait de dormir un lion de bétarien ! Ha 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 ! Il s'arrête pas de mal ! Est-ce qu'il a fait un coûté aussi avant ? C'est pas des zapettes ! Vous êtes terrible ! Mais n'hésitez pas à recycler les cartons ! C'est bien ! Je vois que quelqu'un a anticipé ! Bravo ! Euh... Par contre on fait les commandes comment ? Le tableau derrière la porte là ! Le tableau noir du gestionnaire ! Le tableau noir du gestionnaire ! Tu peux commander ce qu'il manque ! Ce que j'ai déjà fait là ! Préalablement je suis encore dans le pire les rayons ! Et on a une bonne dynamique ! Et puis c'est bien d'avoir pris un salarié qui gère la caisse ! Bah mais il prend tout hein ! Moi j'ai quasiment rien ! Bah qu'est-ce qui va pas Thunsen ? Je comprends pas ! Bah le... Le stagiaire il prend toutes les caisses et pas moi ! Ah t'as mis de fou ! Bah j'en ai moins que lui hein ! Bah c'est bon c'est bon ! Là je l'ai mis au réapprovisionnement ! Donc il va prendre les cartons du stockage ! Et les mettre dans le... Dans le rayon ! Oui parce que tu as l'angle un point ! J'ai déverrouillé... J'ai pris le relais de la caisse ! Euh... Ce... Cette tâche répétitive de va-et-vire là ! De gérer les stocks dans la rue vers notre salle de stock à l'arrière boutique ! Ca me rappelle terriblement une anecdote que j'ai vécu en vrai ! A mon début de carrière informatique ! Même tout début ! Parce que j'étais encore en formation BTS ! Vous savez les stages en entreprise ! Là pour mettre le pied à l'étrier de mon entreprise ! Et j'avais... En fait j'avais bossé deux mois euh... Donc en stage euh... Dans une boutique d'assemblage d'ordi ! Euh... Assembleur informatique ! C'était génial ! J'ai adoré cette période ! Surtout que c'était carrément de 3 lunettes que je voulais faire à la base ! Bref ! Et euh... Mais Nayonet pourquoi tu vas là-bas ? C'est pas à nous ! J'essaie de savoir ce qu'il y a ! Non c'est verrouillé ! Tu vas être très vite déçu ! Euh... Bref ! Et j'avais mon collègue de l'époque... Euh... Rémi ! Et... Je l'avais... Je l'avais engueulé parce que j'étais pas content ! Ils... On recevait des livraisons de matériel d'électronique informatique ! Et ils me lançaient les colis ! Alors déjà que je suis maladroit ! Ils me mettaient en stress inutilement ! Mais en plus comme moi j'avais un mal de chien à récupérer le vol ! Enfin le colis en vol ! Euh... C'était vraiment pas respectueux du matériel ! Et... Ah ! Je me souviens que j'avais... J'avais piqué une colère ! Et... Ah c'est ça ! Je me suis pleinement mis rouge de colère que toute ma pilosité est tombée sur mon nom ! On peut sauter ! Tiens ! C'est curieux ! Oui on peut faire quelques cabrioles ! Moi j'ai vu que LJ adore sauter par dessus les caisses ! Ne me demandez pas pourquoi ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Tu avantes ! J'ai le monsieur qui m'achète là en fait ! Comment ça le monsieur il t'achète ? Monsieur t'achète ? Mais attend ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Je vais faire le recyclage de carton comme j'ai une boite bide ! Je veux essayer la... La... Le container à recyclage à un dollar ! Comme ça ! Ah mais tu as été ajouté ! Ah oui ! Un dollar et demi ! Il n'y a pas de petit profit ! Eh oui ! Ça permet de faire une petite ballon ! Vous êtes terrible vous avec vos balais ! Laissez-les aller à l'extérieur là ! Parce que le prout... Oh mince ! Non ! J'ai déclenché le mot de protection ! Eh mais des... Des fois faut balayer dans les rayons hein des fois ! Oh j'ai... Bonjour ! Vous avez des cheveux de gomme ! Ah bon ? Vous avez des cheveux de gomme ! Il y a des merdouilles dans les rayons ! Oui parfois ouais ! Ah ça arrive ! Faut pas ça... Faut pas ça un coup de balai ! Oh ! Je... C'est... C'est réaliste ! Ah vous me l'apprenez ! J'ai pas eu le coup d'aller ! Incroyable ! Alors... Gestion des produits... C'est des fromages ! Oh ! Oh ! C'est du complet ! Excellent ! On est riche ! Bon la Valaria n'a pas beaucoup de succès ! Je sais pas si j'en recommande ! Euh... Comment pas trop de choses parce que... Pourquoi ? On fait pas beaucoup de profit ! Non non mais là je regardais juste le prix ! Donc c'est... C'est plutôt cool ! Ouais mais faut faire gaffe ! Parce que là on est à peine 200$ ! C'est pas beaucoup quoi ! T'inquiète ! J'ai pris les produits les plus chers pour se faire un meilleur bénéfice ! Ha 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 ! Putain ! Faut que je passe un coup de la tête ! Ha ha ! C'est fou ! Il y a deux produits de chat qui font acheter 8$ ! Il y en a deux qui partent à 12$ ! Donc on est bien ! Ouais ! Mais si on n'a pas besoin d'acheter, on n'achète pas ! Je vais les défoncer leur porte-monnaie à ses clients ! Ha 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 ! Attends ! On n'a pas beaucoup d'aliments pour chiens ! C'est plutôt mieux au rayon ! D'accord ! Ça part pleinement ! Bon ! Est-ce que je peux valider une commande à 190$ ? De la valérienne et des aliments pour chiens ! Ha ! Tu vois moi j'ai pris des aliments pour chiens ! Ha si ! C'est ce qu'il faut pour les stocker ! Bon allez go ! C'est pas perdu ! C'est validé ! Bonjour Monsieur ! C'est dans le frigo qu'il faut mettre ça ! Euh ! Aliments pour chiens ! Mais ! Quel con ! Tu crois que les aliments pour chiens c'est dans le frigo ! Sale con ! Pardon ! Oh ! Ben pourquoi pas ! Si c'est des aliments frais ! Aliments pour chiens ! Oh ! J'ai de la valérienne ! Et il se dit que c'est Wong ! Aliments pour chiens dans le frigo ! Mais madame ! Ah mais vous vivez de la rue ! C'est ça vu la tenue que vous avez ? Oh ! Aliments pour chiens ! Pour le vide à ton retard ! Ah ouais non mais attends ! Elle euh... Je reconnais qu'il y avait des clientes qui avaient de juste à tourner hier ! Et on va demander de revenir hein ! Ouais 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 ! Madame bonjour ! Prenez de vous renseigner ! C'est quoi ce prix 2.01 là ? C'est quoi ce prix là ? Oh ! 31 dollars 29 ! Vas-y ! Je corrige ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Le magasin ! La nourriture pour chiens ! Y'a plus de place 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 ! C'est dommage ! Y'a plus de voiture pour chiens ! Ça part vite ! Ça part vite ! Mais y'a personne qui échappe pour l'instant ! Ouais ! Y'a plus de rayons ! Ouais ! Il faudra qu'on avait 6 ans d'immobilier pour qu'on avait une bonne marge de bénéfice ! T'assoi pour un chien ! Monsieur, vous avez une cabiche ! Un mec qui fait des jugements ! C'est le calvitie ! Non, il y a un cabiche ! Non, il y a un cabiche ! Non, mais il est parti dans plus loin ! On peut pas le poursuivre ! Mais non, il y avait un monsieur qui avait la cabiche ! Mais moins que moi ! Il avait encore des cheveux ! Alors, est-ce que les clients laissent les produits à PIB dans le rayon ? Il reste plus qu'un truc complètement défoncé à l'unité ? C'est horrible ! Ouais ! Mais c'est vrai qu'on l'a voir vu récemment en viréant... Il y en a qui... Enfin, c'est là où on voit que l'éducation est différente pour chacun de l'unité ! Il y avait un présentoir de fruits frais à l'entrée du magasin et quelqu'un qui passe et hop ! Il sert un grain de je sais plus quel fruits ! Ah, délai ! Enfin bon ! Parfait ! Mais c'est parfait ! Je vous vois les gens, je vous vois ! Il fait lui, ou alors il pleut ! Le magasin a l'air dans le jeu ! Ça passe vite ! Avec moi vous allez faire un chiffre d'affaires de malades mentales ! Et surtout les employés en caisse ! Parce que la caisse finalement c'est presque qu'il y a de moins drôle si j'ai envie de dire ! C'est très relaxant de jouer ! C'est vraiment plus dur ! Ah bah pour avoir joué beaucoup en solo, j'avoue qu'en solo c'est un sport ! Ouais 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 ! C'est vraiment compliqué ! Plus t'avances, plus c'est compliqué ! Un, malgré tes employés... IA, c'est compliqué ? Bah j'en ai qu'un ! Ah, d'accord ! Oui, ça coûte cher ! Pour l'instant j'en ai qu'un, mais en fait c'est... Plus tu rajoutes d'articles, plus c'est compliqué ! Ouais, c'est potentiellement rentable ! Vraiment, la dernière journée que j'ai fait en solo, j'ai fait 50$ de profit seulement ! Oh vache ! Ah ouais c'est dur ! Donc c'est vraiment horrible ! Ouais... Y'a quoi ? Y'a 10$ qui perdent dans l'électricité ? Y'a peut-être quelques dollars qui perdent pour l'employé, pour son salaire ? Le reste c'est de la dépense de produits ! C'est bizarre, j'ai des précautances ! J'sais pas si vous en avez, vous, des précautances par moment, par rapport ! J'ai eu un petit freeze il y a quelques... Deux minutes même pas ! Parce que par défaut j'ai 50 images secondes ! Mais j'ai des moments où... On dirait que le jeu a le OK ! Entre grosses guillemets ! Ah c'est la fin ! Ah non c'est un lag ! Ah toi aussi ! C'est bizarre ! Non mais j'ai des gars ! Surtout qu'il dit beau ou d'or, j'aime beaucoup la vie là ! J'aime beaucoup la vie là ! Qu'est-ce qu'il fait ? Eh non y'a rien ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Bah je monte dessus là, bim ! Et si tu bouges qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas... Attends je suis occupé à ma caisse quoi ! Comment tu... C'est dans l'air ! Attends ! C'est le numéro de cirque ! Si on pouvait atteindre les 500$ avant la fin de la journée... Ouais ! Au moins ça ! Tout à fait euh... Le million ! Le million ! Je peux pas tenter ! Ah ! T'as piqué ma place ! Je suis en train de juger l'animation des... Des personnages... Ah merde comment ça marche ! Ah c'est toi ! C'est toi ! Ils ont quand même fait pas mal de... D'humains ! De profils différents ! Euh... Ensuite ! Ensuite ! Ensuite ! Bah qui sont les chiffres ? Euh... Comment tu fais pour changer les prix ? Ah c'est là ! Faut prendre le terminal... Il va te décrire bien le cas ! Bah ! Voilà ! Il est parti sans payer ! Bah c'est moi qui l'ai fait ! Quoi ? Non je l'ai fait ! Les prix on m'en paye ! J'arrive ! Bah il va tout le moins le faire ! Tu veux essayer ! Tu veux le découvrir ce jeu ! Ouais ! Mayunier je vais t'expliquer ! Alors tu pointes les tickets avec l'appareil Torota Et tu peux éditer soit à la souris ou à la molette J'ai trouvé ! Alors tu fais carrément la saisie du prix au clavier ! Avec ton clavier ! Faut que tu rentres 43 ! Voilà ! Quand ils payent en billet, c'est vraiment là-dessus que tu dois te concentrer ! Et je dois valider ! C'est sur l'écran ! C'est des cents ! Je ne comprends pas ! Ah non ! C'est 10 billets ! Ok ! Il y a dollars centimes ! Ok ! Les cents ! 10 ! 1 ! Je ne comprends pas ! Ça ne fait pas ! 3 ! Tu n'y arrives pas Tonton ? Non ! Attends ! Est-ce que je peux me permettre de réessayer de mon côté pour mieux te réexpliquer ? Que je me rafraîchisse la meilleure ! Bien sûr ! Bien sûr ! Euh ! Voilà ! C'est bon ! Alors garde l'appareil en main Torota ! Et je vais m'en chercher un ! Ah bah ! Oh merde ! Dans qu'est-ce ? Qui est-ce ? 56 dollars ! Je ne sais pas ! Et moi ! Mais pourquoi ? Mais attends ! Il y avait encore des clients ! On voit les charges ! Oui c'est intéressant ! On voit les charges de... Punaise ! Bon c'est rigolo le jeu ! En fait ! Il est sympa ! C'est débile ! Quand on est plusieurs, c'est ce que je disais ! Pour la détente, c'est sympa ! Mais se le faire en solitaire comme le fait Edgey, c'est respect ! Parce que c'est la... C'est horrible de tenir tous les potes à la fois ! Et donc Nayone, en fait, quand il paye par carte bancaire, c'est sur l'écran qui est en face de toi ! Oui ! Et donc euh... T'as juste qu'à taper les numéros avec le pavé numérique de ton ordinateur, ça marche ! D'accord ! On a gagné un euro à 50 ! Je vais vérifier... Je sais pas, je prends l'article là... Donc je vais pointer l'étiquette... Y'a un chat qui peut manger ! Bah tiens, y'a des nourritures pour chats avec ça ! Tu veux étudier ? Torota, t'as compris ? Ou t'as toujours pas compris ? Non, non ! J'ai des... Alors ! Je vise pourtant ! Oui ! Tu vises l'étiquette dont tu veux modifier le prix ! Bon déjà, premier point, quand t'as visé l'étiquette, tu vas interagir ! Soit t'y vas à la molette de souris pour y aller au centime près, au sense... Ou alors tu fais carrément une saisie sur ton clavier... Peut-être que je veux par exemple un truc à 4$... Moi j'ai un truc à 4$ 30, je vais monter à 4.35$ ! Et je valide avec entrée ! Avec entrée ? Euh... ça a pas l'air d'être clair le truc... Bah non ! Faut cliquer ! Faut cliquer gauche ! Ah t'as obligé de faire un clic gauche ? Pour valider ! Bah attends, moi je le fais plusieurs fois et puis... Oui, attends, j'ai un bug moi aussi ! Ah oui, attends, moi aussi j'ai un bug ! Je comprends pas ! Ça veut pas changer le prix non plus ! Oui ! Ah, c'est en bas ! C'est entrée ! Entrée, ça marche ! Alors, si je fais 3... Non, faut vraiment cliquer ! 55... et je clique... Faut faire un clic gauche ! Et je me retire, ça marche pas, effectivement ! C'est vrai que c'est pas clair ! Clic gauche, tu dis ? Moi ça marche ! Ah oui ! Ouais, c'est... ouais... C'est un clic gauche pour valider combien il y a de jet ! Ça va, t'y arrives, Torota ? C'est pas évident ! Mais je... Mais je fais que ça et j'y arrive pas ! Bah ! Oh, t'as un bug de ton côté, mon pauvre Torota ! Y'a un truc qui va pas ! On est bien d'accord ! Y'a une machine que moi, y'en a pas 50 ! Tiens, on peut pas faire du bénéfice, ici ! Bah ! J'ai... J'ai... Attends, je vais voir dans les options... Ouais, ouais... Parce que... Euh... Il, ça va coûter beaucoup plus cher ! Oh, bordel, ça coûte cher, lui ! Sprint, ouverture, menu, discussion, discussion... Est-ce que j'ouvre ? Il est fou ce garçon ! Est-ce que j'ouvre le magasin ? 100$ de produit ! Oh le fou ! Il y a de l'or liquide ! Ouais, c'est de l'or liquide ! C'est pour moi ! C'est pour moi ! Et il y a moyen de créer de la rareté, en fait tu mets juste un élément et tu mets un prix ouf ! C'est vrai ! Mais vas-y, tu vois l'or liquide ! Ça crée Twinsen... Ça crée tout le monde ! Voilà, je ne sais plus où je suis tombé ! Il y a juste un produit pour chien avec des raretés créés ! Allez, j'augmente le prix de 5 cents ! On peut voir s'il y a des pigeons qui vont acheter la nourriture ! Ah oui, alors ! C'est malin, parce que vous voyez quand j'ai un emplacement vide avec lequel je cherche à interagir, à changer de vie ! J'entends que ça valide avec le clic gauche, mais ça ne change pas le clic ! C'est bizarre, tu devrais avoir un bug, mon pauvre tonton ! Pourquoi ? J'ai tiré des cartons ! Ah, excusez-moi ! Ouais, tu veux le super market ? Mais ça me saoule, euh... Parce que... Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, c'est fou que je prends ! Bah oui, euh... Twinsen ? Ouais ? Toi qui peux changer les prix, bah... Alors moi, c'est Molek pour changer les prix, après tu valides avec le bouton de gauche, mais il faut rester sur l'article en question ! Pas dans combien de temps, il faut le faire ! Bah jusqu'au temps que ça va se clic ! D'accord ! Et après, tu changes de produit ! Euh, viens voir Twinsen, qu'est-ce que tu penses de ce produit ? Il y a seulement des pigeons qui vont venir l'acheter ! Ah non, non, je vous encaisse, moi, je vous occupe ! Euh, voilà, je l'ai, ouais, ok ! La dame, elle a combien ? Est-ce qu'elle va la prendre ? Monsieur, vous priez des yaourts, d'accord ! Ça fera 2,99€ ! Ah mais il faut les... Oh, le prix des yaourts ! Mais encore, c'est pas le plus cher ! Le prix des yaourts, pain de mie, marmelade, crème fraîche, thé, pain de mie, marmelade, safran, 19,61€ ! Ça fera le million chez vous ! Il a mis une molette ! On investit dans un réfrigérateur doux ou pas ? Non, c'était pas malin ! Plus une étagère de produit, c'est peut-être plus malin un étagère de produit ! Bah, faut voir avec les articles qu'on peut vendre déjà ! Bah, je trouve qu'une étagère de produit basique est bien ! On va mettre des prix ronds, hein ! Mais respectez ta règle, tout une seule, j'ai mis un prix psychologique ! J'ai mis un truc 3€, c'est pas psychologique 3€ ! C'est pas moi ! Moi j'ai fait mieux ! Attends, est-ce qu'il va le prendre, lui ? Attends, comment je trouve le truc ? Un truc qui coûte 3€, faut le rectifier, ça ! C'est où le truc à 3€ ? Attends, je vais rectifier ça ! Pourquoi je vois un appareil au sol ? Même pas la louche ! 3€ ! C'est quoi le coût de 3€ ? Ah je sais pas, j'ai pas vu ! Quelqu'un pourrait passer un coup de balai ? Ouais ! Je vois une canette dans mon angle de vue ! C'est pas facile ! Je vais faire des prix bien comme il faut ! Des prix psychologiques ! Parce que si on ne nettoie pas, les clients vont se plaindre ! Ouais, bah allez ! Je peux pas valider mon truc ! Tu sais, les clients, il ne faut jamais prendre les clients pour des cons, même si on sait qu'ils le sont ! Mais il y en a qui sont cons des clients quand même, ça arrive ! Ah ça n'a pas un prix psychologique ! Ah d'accord ! Donc là où vous avez mis les yaourts et trucs comme ça, c'est les trucs à boissons apparemment ! Il n'y a personne qui est juste mon produit à 100€ là ? Attends quoi ? Il n'y a personne qui est à 1000 balles ! Combien ? Ah oui d'accord ! Ah oui d'accord ! Ce garçon est fou ! Eh, c'est pas facile de gérer le balai ! Attends, je vais laisser tous les lames ! Eh bien, essaye de faire comme Harry Potter ! Oui, bien sûr ! Je vais m'envoyer avec ! Attends, j'essaie désespérant de poser une étagère sèche ! Il faut un pied sur eux pour le construire ! Bon, je baisse le prix, histoire qu'ils achètent quoi ! Merde moi ! Bon, monsieur vous désignez ! C'est suffit ! Non mais les filles ont travaillé ! Ah, c'est la touche là ! D'accord ! Donc voilà, j'ai acheté une nouvelle... D'accord ! Ah, et quand l'étagère est vide, on peut en resectionner une ligne déjà existante pour la dépasser à nouveau ! D'accord ! J'aime comprendre l'interface ! Oh là là ! J'ai l'interface ! C'est fou ça ! Désolé, le spectateur, mais je fais au mieux ! C'est extraordinaire le monde du jeu, il est au niveau de nos jours ! On arrive à faire de ces joues, c'est fou ! Ah bah oui, c'est magnifique ! On peut passer plein de coups ! Non mais le créateur, il l'a fait en stage chez Carrefour, faut pas chercher à comprendre ! Ah, une étagère géniale ! Par contre, ça commence à devenir un labyrinthe ! Attends, le paquet diévois qui coûte 4 balles ! C'est trop haut ! C'est la vie, c'est comme ça ! Attends, je vais baisser un peu ! Oh la vache ! Il y a la flation chez nous ! C'est pas moi qui ai toujours pris là ! Ça c'est moi ! Ah ouais ! Voilà, je vais essayer de... Ah, j'espère qu'on va se faire dans la thune ! Parce que punaise, les marges qu'on souhaite, c'est scandaleux ! Ils veulent pas acheter... J'ai baissé de 100% le prix des croquettes pour chiens, ils achètent toujours pas ! 100€ ils veulent pas ! Hum hum ! Moi, je suis direct de racheter le téléviseur ! Il est super bien placé le téléviseur, mais il sert à rien ! C'est dommage ! Il faut l'allumer déjà ! Il faut l'allumer ! Comment ? Je sais pas ! J'ai pas d'interaction avec ! Bah tiens, je vais essayer mon histoire de mode... Tu mets une télé en plafond, mais tu l'allumes pas ! Alors, ça sert à rien ! Faut que je refasse les prix, il y a un truc qui me... Ouais, qui ne peut pas... Ouais, ouais ! Attends, attends, je fais pour dire que je veux... Ah non, je fais... Bah, mode place, 0$... Comment ça, la bouteille de lait ? C'est un euro 20, là ! Le néon, je peux le dépasser, donc... La bouteille de flotte, je vais les mettre... Ah ouais, quand l'armoire est vite, je peux la déplacer à nouveau, d'accord ! Ah, mais on peut pas contenir ce produit ! Il faudrait des frigos, en fait ! Ça va pas du tout ! Là, ça va dépendre du produit, nous ! Allez, bouteille d'eau, c'est parti ! Hop ! Faudrait voir aussi si on a bien une étagère consacrée à un produit... Enfin, si on a bien tous les produits en vente... Parce que parfois, j'ai des doutes ! Ah mais merde, je vais te salar ! Voilà ! Je n'investis plus, parce qu'on a plus de thunes ! Mais là, ça présente bien, là, franchement ! J'aime beaucoup ! En plus, on cache notre coulisse, tu vois ! Faut qu'on tourne le rayon à la caisse, mais... Ça fait plus display, tu vois ! Que ça va dans... Oh, merde ! On est enfermés, là, dans cette nouvelle lancement ! Bah moi, j'aime bien ! Parce qu'en fait, tu distingues bien le privé du public ! Enfin, je trouve, hein ! C'est mon point de vue ! Que je vous partage ! Ça ressemble à Minecraft ! Non ! J'aurais pas dit ça ! Bah, les croquettes que tu as fait en premier, après la sable, là, il y a des petits passages étroits ! Ouiiii... Attends, les croquettes pour chien, ils les mangent toujours pas ! J'ai encore baissé le prix ! Ah ! On a un peu abusé sur les tarifs ! Bah, j'ai mis 100€ ! Ah ouf ! Non mais il est fou, ce garçon ! Bah, c'est un truc au caviar ! Mais pourquoi tu mets les yaourts à l'extérieur, alors que tu peux les mettre dans un frigo spécialisé ? C'est pas des frigos, c'est des... On peut pas les mettre dans les frigos spécialisés ! Est-ce que... C'est pas des yours, c'est des... C'est du coup ça, des yaourts, qu'est-ce que tu racontes ? C'est là, sur l'étagère ! C'est pas des yours, c'est des canettes, ça ! C'est des canettes, mais pourtant ça me dit au frais ! Non, c'est du soda, zap soda ! C'est du soda, zap soda ! Mais, les sodas c'est dans les frigos qui sont là ? Euh non, c'est au sec le soda, tu ne sais pas ? Euh... Les paquets, les paquets sont sur les étagères, les bouteilles c'est au frais ! J'ai baissé 50% de prix, donc ça devrait marcher ! Ça devrait forcément acheter des croquettes pour chiens avant la nuit, à 50 balles ! Pourquoi il dit qu'il n'y a plus de briques de lait ? Bah c'est vrai, il n'y en a plus ! Ah mais voilà, c'est ça ! Faut vraiment vérifier si on a bien au moins un article de chaque ! A la fin de la journée, parce que... S'il y a des articles qu'on n'a pas, bah c'est ma perte ! Voilà, je trouve que c'est meilleur l'optimisation comme ça du petit congé contre ce pilier-porteur ! Je trouve que c'est beaucoup mieux ! Il y a des gens qui sont niqués sur le prix de mes croquettes et de chats, c'est parfait ! Et on va pas optimiser l'espace ! Alors je pense que quand elle est pleine, je peux pas interagir, je présume ! Ah si ! Même quand elle est pleine, j'ai le droit d'interagir ! C'est abusé ! Attends, on va vraiment les niqués et puis propos du croquette pour chat ! Ah c'est génial ! Je peux déplacer le meuble alors qu'il est rempli ! C'est vraiment indulgent ! Moi je pensais qu'il y aurait une règle intuitive en disant... Elle va passer la casse pour le payer plus cher ! Elle a pris des croquettes pour chat, j'ai fait passer à 50 euros ! 100 euros ! Les Jay, vas-y, c'est combien ? Non ! Non, ça marche pas là ! Ah merde ! C'est pas celle-là ! Comment ils essaient ? C'est les rouges ! C'est les rouges ! C'est les rouges, ça n'a pas marché ! Pourquoi c'est les rouges ? J'ai pas trouvé ça, une voiture pour chat ! Mais elle est passée devant le rayon et j'ai cherché une voiture pour chat ! Elle a pas vu que c'était juste en face d'elle ! C'est les rouges que t'as augmenté ! J'ai augmenté les rouges et les bleues ! Ah bon ? Mais la bonne femme, elle a dit qu'il n'y a pas de croquettes pour toi ! 49 ! Bonjour madame ! Les croquettes de chat, mais punaise ! Le magasin de luxe, quoi ! Communication officielle ! Nayonet ne joue pas véritablement au même jeu que nous ! Lui, il joue à Escroquerie Simulator ! Spécial Feinte édition ! Comment tu fais pour dépasser les présentoirs ? Parce que t'en as deux mais... Ça va, j'ai encore baissé de 50%, je suis gentil ! Oh mon dieu ! Elle me rappelle une collègue de boulot sans déconner ! Au secours ! Et malgré mes escroqueries, ça a marché le profit ! Vous faites comment pour déplacer les armoires là ? Alors, il faut lancer le mode... Est-ce que tu vois mon signal, Torota ? Sur Twitch ou pas ? Ah, c'est tab ! Ouais, tabulation ! Parce qu'en fait, t'as un mode construction, en anglais, Builder ! Déjà, il faut que t'arrives à avoir la touche... Moi, j'ai personnalisé mes touches, je te préviens ! Il faut déclencher ce mode de construction Builder, où tu peux acheter du nouveau matériel ! Là, on le voit, ce que j'ai sous les yeux... Ouais, d'accord ! Pour déplacer, même rempli, les éléments mobiliers du magasin, tu vas sur la première ligne qui est Mod Place, à 0$, ça ne coûte rien de déplacer un meuble... Tu vas sur Mod Place, tu le sélectionnes, donc il devient bleu, il y a une aura bleu quand tu l'as pré-sélectionné, tu valides ton choix, et tu peux le déplacer où tu veux dans le magasin. Bon là, j'invalide parce que je ne vais pas décaler le truc, mais... Euh... Je vais placer l'étagère pour... Hop ! Non, mais c'est moche, il ne faut pas faire ça ! C'est laid, ça ! Ouais, ce n'est pas top, Nayonez, excusez-moi ! Non, mais c'était pour montrer, j'ai testé, mais c'est vrai que ce n'est pas top, mais il doit faire un... C'est pas ceux-là qu'il faut... En fait, tu ne vas pas du tout... Attendez, c'est ça ! C'est pas ceux-là qu'il faut bouger, hein ! Il y en a deux qui sont mal mis en tout cas ! Alors, attends ! Hop ! Puis le mode E... Alors... Merde ! C'est quoi ? Puis le mode E... Je vais la mettre ici ! Ah oui, voilà ! Merde, il n'y a pas de place ! Ah, fait chier ! Mode... Euh... Déplacer... Merde ! Voilà ! C'est comme ça qu'on fait ! Mais non, mais je ne veux pas déplacer une caisse ! Mais non, mais... Attends ! En fait, il faudrait faire un truc ! On va plus faire comme ça ! Je me mets à faire un truc ! Alors, mes aliments ! Ah ! Attends ! Euh... Donc... Ah, il y a un congélateur ! Ah, j'avais pas vu que vous avez acheté un congélateur ! Oui, on a un congélateur ! On a un congélateur contre le pilier-porteur ! Ouais ! Il est tout petit, mais... Il y a rien dedans ! Au moment, non ! On n'a rien acheté de congélés, mais ça pourrait s'arranger ! Euh... Alors, attendez ! Euh... Je revois les soussous et... Je vais faire un truc ! Qu'est-ce qu'on commence ? Je vais faire un test ! Vous ne touchez pas le truc ! Je vais juste faire quelque chose ! Attends ! On n'a plus d'aliments pour chaleur ! Hop ! Ouais, mais il faudra vraiment vérifier ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas ! Ouais ! Et ce qu'on n'a pas, les articles qu'on n'a pas, on les met sur les nouvelles étagères ! Ah, ça, c'est mieux ! Ouais ! Comme ça, on voit mieux ! Je suis d'accord avec toi ! Je peux circuler autour ! Comme ça, les clients, ils vont pas dire... Ouais, on trouve pas ! Même si on est con ! On trouve pas ! Vous en pensez quoi ? Comment j'ai placé l'art ? Ah non ! Mais non ! J'adore quand tu dis... Ah non ! Tu le fais trop bien ! C'est pas ceux-là qu'on fait la lunette ! C'est pas ceux-là qu'il faut bouger ! Attendez ! Voilà, c'est bien comme ça ! C'est les deux qui sont à gauche du magasin qu'il faut bouger, là ! C'est pas ceux-là ! Non mais il y a des trucs de... Attends, mais hop ! C'est ceux-là qu'il faut bouger, là ! Devant toi, là ! C'est ceux-là, les deux, là ! Attends, merde ! Tu les fous contre les murs ! Le mur ! Ah ! Tu veux vraiment foutre contre le mur ? Ok ! On voit quand même les clients, quoi ! Voilà ! Ok ! Alors, attends, j'ai la foutre contre le mur, celle-là, au bord ! Non, comme ça, comme ça ! Voilà ! Hop ! Et pousse-moi le client ! Non, pousse-moi ! Voilà, merci ! Ce que je veux faire, c'est foutre contre le mur, mais faire un rayon central ! Et d'ailleurs, ça, c'est trop... Hop ! Ça va bientôt fermer ! Faut faire l'avance pour prendre la journée, en fait ! Pendant la nuit, en fait ! Pendant le départ ! Voilà, c'est mieux comme ça, quand même ! Oui, mais on va faire des rayons centraux ! Eh ! Pourquoi j'ai une caisse dans les mains ? Ah ! J'ai tourné ! Ah ! C'est là ! Ok ! Ah ! On peut en acheter d'autres ! Attends, mais ça coûte cher ! En plus de 250 dollars, on va le souligner ! Non, mais pas les caisses ! Deux caisses, ça surgit pour l'instant ! Non, mais j'ai un... Ah ! Congélateur, étagères, caisses, tapis roulant... Ok, ok ! Par contre, tu te regardes, les deux étagères que tu as déplacés sur la gauche, ils ne sont pas très alignés ! Oui, alors, attends, je vais les aligner ! J'adore ! J'adore ! EJ, on voit que c'est le Benjamin de l'équipe ! Il carbure, il court dans tous les... Je vais donner des coups de palais, moi, tu vois ! Non, mais il est extrêmement rentable ! Moi, à côté, je suis posé, j'arrive tranquille, sans stress... Mais le problème, c'est que je fais deux fois mon boulot ! Bah, parce que je fais ça ! Parce qu'on a la possibilité de sprinter dans le jeu, sinon je le crois pas ! Ah oui, mais j'en sais pas ! Je suis très bien de me sprinter aussi ! J'ai fait une connerie ! Je profite de la fonctionnalité, comme ça, voilà ! On va plus vite ! Oui, je trouve que le magasin est bien mieux agencé ! Bravo ! J'aime beaucoup comme ça ! Attends, je suis en train d'agencer, j'ai pas terminé ! Oui, continue ! Mais ça me l'a beaucoup plus naturel comme disposition de... Ah, l'autre à gauche, elle est toute moisi, là ! Oui, oui, je travaille ! Je travaille ! Parce que je vois tout, moi, d'où je suis, là ! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi c'est... Ah, il y a un mur ! On peut pas mettre deux étagères, là ! Oh, ça crie ! Non, faut agrandir, sinon, faut agrandir, faut casser les mœurs ! Les mœurs ! Putain ! Bon, vas-je remplacer sur le bord ! Les mœurs, c'est les mœurs ! Et je vais te faire attention, je vais peut-être te faire bobo ! Mais non ! Et te faire bobo ! Donc... Faut éteindre le magasin ! Non ! Pas tout de suite ! Je crois que je l'ai pris ! Le SAH, si tu veux, on peut vérifier par rapport aux produits ! Ah ! Je veux replacer l'étagère ! Arrête de te mettre devant moi, te plaît ! Ah, mais je ne savais pas, pardon ! Tu m'auras, tu m'auras, tu m'auras, tu m'auras ! Le 151 est fermé, ça y est ! Les voleurs ou les clients sont partis ? Non, non, non ! Non, non, non ! C'est nous, les voleurs ! C'est nous, les voleurs ! Le métier ! Est-ce qu'on a du fric ? Ah, on peut pas placer de l'étagère, ça craint ! Qui c'est qui déplace encore ? C'est moi qui déplace encore ! Je l'ai placé contre le mur, parce qu'en fait, là, on peut mettre que des étés, on peut mettre qu'une étagère là où t'es. Ici, on remet que... Vous arrêtez de passer devant moi, parce que vous faites guacier mon interface de poste de mobilier, s'il vous plaît ! Oust ! Merci ! Moi aussi, j'arrive pas à changer le prix du truc de chat, encore ! Mais c'est bizarre que t'es le bug, te retache, je comprends pas que t'es... Attends, tu veux mettre à combien pour le truc de chat ? Parce qu'il est trop cher ! Moi, j'aurais mis à 10. Moi, j'ai 24,34 ! Ouais, je voulais le mettre à 10,99 ! C'est moi qui m'ai pris l'exorbitant, là, pour voir s'il y avait des pigeons qui achetait ! Non ! Voilà ! Merci beaucoup ! Il est terrible, ce garçon ! On est au Magana ! Il ne faut pas jouer avec commerçants ! On est virtuellement dans le même espace, mais Nayonel, il joue à escroquer le chien ! Le chien, c'est plus cher que les chats ! Voilà ! J'ai mis les paquets plus cher qu'aux chiens pour les chats ! Parce que c'est plus gros, hein, le chien ! La couverture spéciale chat dyslexique ! Le paquet, il est correcteur ! J'adore ! J'adore l'humour des concepteurs du jeu ! Attends, on n'a pas encore vu tous les produits ! Mais c'est bien, ça va faire plaisir ! De temps en temps, on y retournera pour faire mieux-muse ensemble ! Pate-pate ! C'est pour les écores glisses ! Pate-pate ! Mon cher Tomouf ! Oui, j'espère que tu vas bien ! J'ai vu ton What the Golf ! Alors, What the Golf, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il est solo ! Ou faussement multijoueur ! C'est-à-dire qu'il faut faire du play together avec le bazar ! Alors, c'est vrai que la promo est intéressante ! Mais, on ne va pas se mentir Tomouf ! J'ai déjà fait pas mal de dépenses d'investissement de jeux ! Et tu sais que j'en ai une liste longue comme le bras à faire ! Oh mais je travaille moi ! Je ne vais pas investir dans... Je ne vais pas assez vite ! Oh, ça et ça recommence ! Je... Je garde la référence et je t'avouerai Tomouf que j'avais ce jeu dans ma liste de souhaits ! J'avais déjà verré ! Grâce à une démonstration justement de joueur de grenier ! Et euh... Donc je le garde en référence, tu vois Tomouf ! Merci de m'avoir soumis le... La mouche pourrie, je t'ai à voir ! La référence de jeux en réduc ! Euh... Non mais... Un problème ! Dans les années à venir ! Parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux ! Et d'ailleurs ce matin, Tomouf, tu sauras que j'ai fait un autre jeu que j'avais encore jamais fait de golf ! Qui s'appelle Party Golf ! Qui est terrible ! Qui... Peut-être que je m'y refotterai un petit peu dimanche pour le délire ! Mais ce jeu est terrible ! Ouais mais il est chaud au Party Golf ! Oui, il est chaud au Party Golf ! Mais il est intéressant ! Il est très nerveux ! Rien que la physique de la balle, elle est super lente ! Ouais, ouais ! C'est particulier mais j'aime bien ! Bah voilà ! Plus le crudo qui est là... Hum... Alors ce bilan de jeu... Je vois pas du tout l'interaction que tu peux faire avec ce jeu là avec Twitch par exemple ! Hum... Si en fait il faut aller sur leur site euh... Et voir les commandes ! Moi j'ai fait le lien avec ma chaîne ! Ah ! Donc quand vous écrivez les commandes du jeu dans mon chat, vous interagissez directement avec mon jeu ! Avec ma partie en direct ! On refera des tests dimanche ! Je pense que j'y rejoins le dimanche ! J'ai une question ! Oui ! On peut acheter un bonus ! Vous voulez attendre pour quoi ? Ou pour acheter tout de suite ? Alors c'est pas moi ! Regardez au tableau des bonus ! Non non pas tout de suite ! Parce qu'on va être débordés sinon ! D'accord ! On va être débordés sinon ! Et là ce que je voudrais faire c'est un tri de chaque produit ! Pourquoi on a deux étagères de croquettes pour chat ? Ah c'est moi ! T'inquiète ! C'est pour être comptable ! Oui ! Tant qu'on a la place ! Aïe ! On a deux ! On a trois étagères de croquettes pour chat ! C'est pas logique ! Est-ce que ça serait pas mal de faire euh... T'inquiète car c'est normal ! C'est pas logique ! C'est pas logique ! Je reviens moi ! Ah oui ! A tout de suite ! Merde le jeu est fluide ! Merde le jeu est fluide ! On peut avoir le cinéto au secours ! Ah ! Ah ! Ah mon pauvre lionel ! Oh la vache ! Cette prise de blanche ! Ah 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 ! Ah mais vous êtes terribles ! J'ai mis l'eau où il fallait pas ! Merde qu'on fait pour récupérer les choses ! Clic droit ! Clique droit ! Clique droit ! Clique droit avec le carton ! Ouais ! C'est bon j'ai récupéré ! Là il n'y a pas de boissons ! S'il y a des boissons ! Attends pourquoi il y a de la farine ? C'est extraordinaire ! On a plein de rayons ! C'est magnifique ! On n'est pas organisé ! On a trois étagères ! De croquettes pour chat ! La logique est morte ! Est-ce qu'il y a un chef dans le rayon ? Non ! Quand je parlais d'organisation c'est ça ! C'est pas trois étagères ! C'est une seule ! Et là-bas ! Et là-bas ! C'est cet employé du moins ! Ouais ! Sinon on va pas s'y retrouver en fait ! Dans la logique ! On est rentable avec ce produit ! On va quand même garder les cartons ! Parce que ça permet de... Si on fait des rats ! On paiera 1,50€ ! Parce que si on veut ranger des produits qu'on n'en surplus ! Non ! Pas la peine ! J'adore ! Du pain de mie ! Je suis mort ! On jette les cartons ! Non ! Ouais bon voilà ! Le pain de mie avec les trucs ? Ok ouais ! C'est un concept ! Tu as toujours pris ? C'est ça ? Non ? On va plus pour les prix ? Euh... Est-ce qu'on se déverrouille la connexion Wifi ? Cette option a bien plus de clients ? Oui ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ah bah... Dis-donc EJ ! Ah mais je... Je... Je savais pas que cette option-là était disponible ! Pardon ! Si si ! Ah ! Il nous reste des points ! On nous a dépensé un point ! Quoi ? Ah zut ! Oui mais oui ! Non mais ça a un point ! Vachement bien investi ! Le Wifi ! On va s'attirer d'abord des clientènes ! Ils viennent jouer... C'est le Wifi ! Ça existe ? Le Wifi ! Oui oui ! Le Wifi ! On va tirer des Wimek ! Mon dieu ! Waouh ! Ah non ! Ça commence ! Quoi ? Ender working date ? De... Alors ! Salle de journalier ! Moins 600 dollars ! Oui ! On a investi dans le mobilier ! On a réaménagé le magasin ! Tu m'étonnes ! Mais... Ouais ! Il y a des aliments aussi ! On est dans le rouge ! Ouais ! Ouais ! Non ! On a le trésoré ! Pardon ! Bon ! Chacun... Chacun choisit un poste ! Comme ça on est bien ! Je vais aller à la caisse ! Je vais m'occuper du mag ! De la caisse ! Je vais m'occuper du mag ! Il y a des réceptions, des commandes et les ventes ! Tout ça là... Il n'y a pas de mal ! Si je comprends, ton rota t'épouses tous les postes en fait ! Tu aimes tellement le jeu ! Absolument ! C'est extraordinaire ! Mais là... Cette couverture de Pet Pet j'adore ! Pet Pet ! Bonjour Monsieur ! Chers collègues ! Bonjour ! Je vais venir réparer la photocopieuse ! Ils ont des mots ! La photocopieuse, mais il n'y a pas de photocopieuse ! C'est juste un impréhension du ticket ! Enfin, je veux dire... Je vais surtout prendre de la monnaie ! C'est ouvert ! Bon, on ouvre ! Comment on fait ? Comme ça ? C'est les touches ! Vous êtes prêts ? Ouais ! Vas-y ! Venez tous ! On a 200$ en milieu ! Donc là, en fait, ceux qui s'occupent des rayons, il faut bien faire gaffe ! Parce qu'on est au moins un de chaque ! Comme ça, il n'y a pas de jeu... Ouais ! Il n'y a pas de machin ! Il n'y a pas de truc ! On est cons ! Mais il n'y a pas de truc ! Il n'y a pas de croquettes pour chat ! Mais ta gueule ! Il y a 3 rayons ! Non, je suis d'accord avec AJ ! C'est normal ! Le client, il casse de couilles ! C'est tout ! C'est quand... Ouais ! C'est comme quand on veut les émeraudes dans Minecraft, il faut toujours avoir une place de livre ! Avec une émeraude de disponible ! Comme ça, ça se remplit ! Les 8 émeraudes arrivent et hop ! T'en as 9 ! Parce que si tu ne fais pas gaffe, elle tombe par terre et puis tu te casses alors que tu es en train de marcher ! Hop ! Hop ! Hop ! On ne fera pas de Minecraft ! Minecraft ! Ah si ! Les émeraudes, c'est précieux ! C'est comme... Bonjour monsieur ! Qu'avez-vous acheté ? Du cola, du jus d'orange... Bon, on sait bien ! Ah bah d'accord ! Super ! Il préfère aller à ta caisse ! C'est quoi ça ? Ah ! J'en comprends ! C'est des pâtes tanzatines, des yaourts, du poivre ! Il est parti en volant lui ! Ah non ! J'avais pas compris cet écran ! Et en fait, nous on démarre évidemment à la base, notre espace exploitable, c'est ce qu'on a en noir, qui démarre en haut à droite ! Et en fait, potentiellement, on pourra s'acheter, pousser des murs... Voilà, j'ai gagné ! Il me paye une carte bleue ! Pour... Pour... Pour brignoter les espaces jaune, bleu et mauve ! Oui ! Parce qu'en bleu c'est la réserve, en jaune c'est le magasin, et en violet c'est le... Je sais plus ! Ah ouais ! La madame elle m'a donné un billet de 100 pour payer un truc à 61 balles ! Et vous avez même pas vu, mais le pomme, vous le vendiez au prix inférieur ! Oh ! Il paye en carte bleue ! Il y a déjà 3 clients qui payent en carte bleue ! C'est énorme ce jeu ! Rappel, pour la carte bancaire, tu peux appuyer sur les pavés numériques ! Oui c'est en 1 ! Ça va plus vite ! Encore une carte bancaire ! Quatrième carte bancaire ! Allez ! Boum ! Oh ! La dame au tatouage ! J'ai pris la dame au tatouage ! Qu'est-ce que tu donnes toi ? Qu'est-ce que tu prends ? C'est pas bon ! Faut prendre ton soda le plus ! 3 packs de soda et une bouteille de soda ! Mais il est fou ! Ouah le fou ! Non, moi mes clients ils sont variés ! Là on a du thé, du coca, du pain de mie, du ketchup, huile d'olive, pâte, jus de fruits, yaourt... C'est quoi ça ? Ah, punaise ! Ah c'est du thon quoi, c'est du poisson ! Euh... C'est qu'il y a punaise ! Non, non, mais rien, t'inquiète ! Je vais te donner l'argent, c'est bon ! Eh le tapis bouge pas ! Oh, c'est dommage ! C'est vrai ! 100 euros pour payer 45 ! Pour payer 50 ! Ah ouais, bon c'est logique ! Eh, vous m'avez pas... Non, aïe ! Oh oh ! Moi je... Je le tape ! Le ketchup il est à combien ? Oula ! Je sais pas, je l'accueille 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 ! Oh merde ! Et vous le vendez vraiment pas cher, l'huile d'olive ! On fait pas beaucoup de... Comment d'une... Un truc d'huile d'olive là-dessus ? Le ketchup est à 2,58 l'unité ! Non ! Il est à 2,59 ! Ah oui ! Ah oui ! Parce que moi j'ai le prix d'achat pour nous, pas le prix de vente ! Merde ! Donc je peux pas arrêter... Euh... Qui te croit l'huile d'olive ? C'est bon, je l'ai... C'est bon, c'est acheté ! L'huile d'olive du sol, on l'achète nous ! La bouteille ! Ouais mais... Ah ! J'ai mis sa culotte ! J'ai mis sa culotte ! J'ai mis sa culotte ! Ha ! Je suis une fête ! Il est terrible ce garçon ! Mon dieu ! Il faut rien de s'agir ! Tiens ! Va travailler ! C'est assez simple en fait de gérer la caisse ! Bon sang, balai dans ton cul ! Qu'est-ce qu'il me dit là, l'sagère là ? Regarde ! Bon sang, se balai dans ton cul ! Il m'a tant dit seul l'sagère ! On l'a perdu ! On l'a perdu ! Mais c'est vrai, j'ai qu'une capture, hein ! Tu verras tout à l'heure ! Ouais ! Dior Market... Je sais pas où... Et pourquoi il ne boss pas l'sagère ? Parce que je l'ai affecté au stockage ! En gros, il va aller chercher... Ah non, il ré-apprévisionne ou non ? Hein ? Il ré-apprévisionne ! Ah, donc en fait, quand il y a des cartons dans les estagères de stockage, il va les prendre et les mettre dans les rayons ! Je refais les prix, vous avez même ! Donc quand vous commandez des trucs, n'hésitez pas à aller dans les estagères de stockage, comme ça, l'employé va le faire lui-même ! L'employé va le faire lui-même ! L'employé va le faire lui-même ! C'est pas le bon ? Oui, oui, oui ! Tu piges ! Tu piges ! Je veux dire, tu piges ! Tu vas bien, Ayonnais, ta caisse ? Oui, je m'amuse bien ! Putain, j'étais dans le noir, ouais ! Tu t'es compté ? Regarde ! Oh si, j'suis juste de... C'est pas trop compliqué, j'aime bien compter, en fait ! Ce jeu est génial ! Juste pour de la crème flèche, tu me donnes 5 balles ! T'es sérieux mec ? T'as pas de monnaie ! Il fait rien d'autres employés là, ils se font de mes pouces ! Bah c'est que j'ai fait ! Oui, monsieur, j'ai expliqué ! C'est un scandale, monsieur, j'ai expliqué ! Quand vous commandez des choses... Ouais, il doit le gérer, lui ! Mettez les cartons dans les étagères de stockage, il va le faire lui-même ! Il va mettre les produits dans les rayons tout seul ! Oh, cette violence ! Si tu veux tester, hein ! J'hésite pas ! Je vois des choses ! Euh, comme on fait pour... Tant pis, je le fais pas ! C'est-à-dire ? Pour récupérer l'argent dans les abonnés ! Ah, tu lui fais clic droit sur ce que tu veux enlever ! Oui, mais je suis en train de faire du business, là ! J'essaye de faire évoluer la société ! Maintenant, il change le nom du magasin, il a mis escroc ! En gros ! Tu vas voir, tu vas voir ! Viens ton dehors, tu vas voir ! C'est rigoureusement exact ! J'adore ce genre de van ! Oh mon dieu ! Je suis trompé, en fait ! Il y a des cartons à ramener, hein ! Je vais pas te dire, mais euh... Je crois que je me suis jamais autant servi de mon pavé numérique que dans ce jeu ! 23 ! 29 ! Bah ça te change, hein ! Alors, je viens de remarquer que j'avais commandé des sodas et quelqu'un a commandé autre chose en même temps ! Donc c'est vrai qu'il y a un risque de se désorganiser accidentellement ! Et ça donne un challenge ! Là, je me suis désorganisé, j'ai vu de la merde ! Ouais ! Je suis pas perdu, je serai vendu à terme de toute façon ! Mais euh... Et là où celui-là ? C'est... C'est excellent ! Oh ! On a dévoyé un point de franchise ! Punaise ! On gère trop bien ! Les... Quand les cartons sont dans le stockage, laissez l'employé faire ! Vraiment, vous embêtez pas ! Laissez le faire ! Il va le faire tranquillement ! Ouais, ouais ! C'est grand, magnifique ! C'est grand, magnifique ! Tu vois qu'il bosse ! Allez, viens le sage, on va dehors ! Ouais, il est en train de le faire ! Il est en train de le faire ! Là, je le vois bouger ! Là, il est en train de le faire ! Là, il est en train de le faire ! On va mettre un banc dehors ! Viens ! Attends, est-ce que ça marche dehors les... Non, j'ai le truc rouge ! Il... Je peux pas mettre les... Voyez, il est en dehors ! Elle est où la blonde, là ? Y'en a rien ! Et attends, ta gueule ! Oh... Oh le vilain ! Oh le vilain, garçon ! Frappe pas fort ! Celle-là a bu ! L'autre, elle m'a dit... Frappe-moi fort plus bébé, vas-y ! Elle est où celle-là ? Elle est où la bleue, là ? C'est une coquine, la bleue ! Police ! Eh ! Mais t'as pas fini ! Ouais, je sais pas, j'ai perdu du... On est où foutre une scène de la rue ! Bon sens ! Bah les t'en recul ! L'argent va bien à ta caisse, Nayone ? Oui, ça a dit, ça fout la flot ! Ah oui, ah oui ! Je vais le voir, là, ce n'est pas toute l'image... C'est qui tape les clients, là ? Ah, les voleurs, c'est... Ah, drôle ! C'est de la vue ! Tiens ! Hé, laissez-moi travailler, parfaite ! Ne tapez pas, je suis en train de travailler, je vais faire une erreur ! Sinon, j'appelle le patron ! Au lieu de frapper les gens avec le balai, je peux nettoyer le sol, peut-être ? Mais y'a rien ! Si ! Comment tu marches ? Coup de gauche ! Coup de gauche ! Merci ! Tu es un coup de balai ? Tiens ! Bah écoute... Si ça peut te faire plaisir ! Je vais nettoyer dehors, tiens ! Je suis bien dehors ! Tiens, elle est pas belle celle-là ! Tiens, elle est pas belle celle-là ! Qui va venir ? Tiens, elle aussi est pas belle ! Bah elle aussi est pas belle ! Hop ! Il nous a dévialisé le magasin, lui ! Mais attends, mais vous êtes fous ! Pourquoi mon tapis de caddie, il est rempli à chaque fois qu'un client il vient ? Attendez, on a une sacrée erreur de prix là ! Un lot de 40 tévers, 120 dollars ! 40 tévers, 120 dollars ! Mais le prix unitaire indiqué est de 3 dollars ! On se fait largement entuber, là on perd de l'argent ! C'est quoi le délire ? C'est pris au kilo ? Bah ! Excusez-moi, mais 3 fois 40 ça fait quoi ? 3 fois 40, 80, ça fait 160 ! Ah ! J'ai rien dit ! Ouais ! Non, j'ai rien dit ! Pardon, je suis mauvais en mètre ! Oubliez ce que je viens de dire ! Tout est normal ! Allez-y pour la commande ! Je suis à la réception ! C'est parti ! Ouais ! Super, merci ! Tiens ! Tu as commandé un coup de balai, moi je te donne un coup de balai ! Non, j'ai... J'ai demandé... Un coup de balai ! Il y a libre raison ! Un coup de balai ! Tiens ! Je te livre un coup de balai ! En tout cas, le sel est bien lubrifié parce qu'on me lisse bien ! Voilà ! Voilà, voilà ! On ferme pas avant le petit matin, là le fric il faut qu'il coule ! Quoi ? On ferme pas avant le petit matin, il faut que... On va faire comme en Pologne, on ouvre jusqu'à... Jusqu'à... Jusqu'à pas d'heure ! H24 ! Qui a acheté un truc à 500$ ? 500$ ? Une télé ? Ah oui ! Je sais pas, il y a une dépense de 500$... Ah ! C'est moi qui renouvelle les stocks de bouffe à vendre ! Ah ok ! Ok ! On va faire travailler le stagiaire ! Ah bah tiens, je le vois travailler ! Ouais, ouais ! Je le fais tranquillement, il va automatiquement au rayon ! T'as 36 de bolet, mais il a à la fin ! Ouais, mais je pense qu'il est pas assez efficace ! Parce qu'il est tout seul et nous on marche plus vite ! Au dernier coup de balai, Patoir ! Au dernier coup de balai au stagiaire ! Oui mais je comprends la stratégie d'Edgey en fait ! Sa pensée c'est de se dire, comme c'est l'employé stagiaire qui est en charge du rayonnage, lui il le fait de manière cohérente comparément à nous, où on se consulte pas et on fait de manière désordonnée ! D'où la plainte il y a quelques heures dans le jeu où on se disait merde mais on a 3 étagères pour la bouffe à chat qui est complètement éclatée dans le magasin et pas regroupée ! Ce qui est exact ! S'il y a plus de place dans un rayon de l'article, il le met pas à un autre endroit, il attend que... Oh il y a plus de pillons ! Merde ! C'est bon ça vient ! T'inquiète ça arrive ! T'inquiète ! Le magasin il ferme que dans deux heures ! T'as le temps ! D'accord ! Je veux votre argent ! Donnez moi votre argent ! Maintenant partez ! Prenez votre monnaie et partez ! Merci ! Je suis vraiment un commerçant ignoble ! Tout le pire du... Du côté le pire du... Le plus pire du commerçant, le fruit tout ça... Ouais ! C'est les clients ! Imagine ceux qui sont à la caisse, il y a la stade de combien d'argent rentré, combien de clients servis... Ce serait très drôle ! Ça c'est un bon nom commercial ! J'ai renommé notre supermarché Revenez ! Ils prennent des abonnements ! Revenez comme revenus ! Oh oui ! Revenez comme vous êtes venus ! Mais venez les clients j'ai personne ! Il y a personne c'est horrible ! C'est une période de vide ! Tiens elle vient chez moi elle ! Je vais d'aller le remmener ! Il est vide comme elle regarde l'employé que l'on a ! Excuse-moi ! De tout ton fric ! C'est à la tête de l'enfant hein ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il y a les yeux qui se disent bonjour ! Il y a une sale gueule quoi ! C'est ça ! Tiens Gornias ! Reviens ! Reviens ! Tiens ton retard ! Ah ! Madame ! En quoi passer sur moi ? Pardon ? Attends regarde elle me l'a tapé ! Ah ! Tiens pas ce balai ! Relevé ! Il est de base il n'est pas dans la... Ah le soutien ! Attends je veux dire qu'il y a un truc ! Est-ce que je suis en droit de déplacer sur le billet là lui ou non ? Non je pense pas ! Non non c'est vraiment... Comment ça vous avez agrandi le supermarché ? 50€ pour payer 16$ bravo hein ! Qui a... C'est qui qui a cassé le mur ? Moi ! C'est qui qui a cassé le mur ? C'est un sacré investissement ! Qui a acheté ça ? C'est pas moi ! Je t'arrête le balai ! Attends taper les clients moi ! Qui ? Qui je dénonce ! Qui a fait ça ? C'est inutile ! C'est pas moi ! C'est purement simplement inutile ! Ouais c'était peut-être... Ça nous fait perdre de l'argent pour rien là ! Oh bah super ! Tout ce que je gagne c'est pour... Oh super ! Celui qui a fait ça il va se dénoncer hein ! Moi j'en écoute le balai moi c'est pas moi ! Je fais des choses bien, j'augmente des prix réels pour qu'on fasse du profit mais vous... Oh la la ! Mais attends j'ai mal vu... On peut pas embellir notre magasin ? J'en mets des potes fleurs ou des caméras de sécurité ? On va peut-être sur du profit avant ! Oui d'accord ! Mais en dehors du profit je parle évidemment... Attends moi j'en suis là ! Comme ça je peux faire peut-être ! Oui avec les tablettes ! Ah ouais ? Avec les tablettes tu peux... Ah oui c'est vrai j'avais mon téléviseur ! Oui j'ai révisé les tablettes, t'as raison Angel ! Y'a plus de clients ? Oh c'est de la lousse ! J'ai plus de clients ! Alors tu peux acheter de la lumière... Tu peux acheter... Ah oui tu peux acheter des potes fleurs effectivement ! On aurait pu séquetrer dans les clients pour les prendre tout son fric ! Ah c'est une borne sans fil ! Ah vous avez agrandi du magasin c'est bien ! C'est un panneau d'information à 200$ ! Je vais taper le patron ! Paf ! On pourra faire des grands... Ouais je tape le patron ! J'ai pas le fleur 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 ! Ça suffit ! Ah la vache ! Tu peux pas mettre partout le panneau en fait ! Est-ce qu'on peut mettre des... Je pense un truc ignoble ! Est-ce qu'on peut mettre des pièges juste à côté de la caisse pour les clients ? Mais il a ses idées... Oh la la ! Hé ! On n'a pas de frigo donc on va pas investir dedans ! Qu'est-ce qu'il fait dans le foyer ? Mais il a du boulot ce con là ! Attends ! Il va y avoir des burs ! Ah mais il a fini sa journée ! Il a besoin d'entre chez lui ! Il continue à dormir ! Je peux pas aller au fond ! Oh zut ! Mais pourquoi on me pousse là ? C'est personne qui te pousse alors ! Le patron n'a pas... Augmente les salaires le patron là ! Augmente nos salaires ! Et d'ailleurs si vous marquez... Ah ! Ah ! Bon vas-y il me saoule cet employé ! Il faut le virer hein ! On valide la journée ! Le nom de l'enseigne ! Revenez ! On valide la journée ! Combien de fric ? On a gagné du fric parce que j'étais efficace ! Oui ! Oh la 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 ! 2153 dollars de revenus ! On a pas mal investi mais c'est bien ! On a fini une journée à plus de 2000 dollars ! Maintenant on fait plus de dépenses inutiles ! Oh gros ! D'accord ! Revenez ! On va essayer déjà de voir un gain de journée complète sans achat ! Dépenses inutiles vous entend bien sûr ! Agrandissement du magasin par exemple ! Ouais ouais ! Non mais sinon on a un stock sérieux là ! Voilà c'est bien ! Bon j'en ai marre de faire de la caisse ! Oui bah change de poste ! On a 54 dollars mais ça craint ! Voyons mailleur dame ! Un trader ! Attends ! Il va y avoir un remake de Chevalier de Baphomet ! C'est pas vrai ! Déconne pas ! Qui sortira le 19 septembre il s'appellera Les Chevaliers de Baphomet Reforged ! Reforged ! Mais il ramène les mêmes histoires avec un nouveau moteur 3D qui pète à fond ou c'est des nouvelles enquêtes ? Repart de 0 pour offrir des visuels 4K modernes ! Blablabla ! Blablabla ! Plus d'une centaine de décors crayonnés ont été scannés en très haute définition puis recolorisés en s'affranchissant des limites de l'époque ! Waouh ! Blablabla ! Ça va être des dessins animés interactifs en fait c'est ça ! Mais arrêtez de vous foutre de bord madame ! Vous cassez les burles ! Oh tu mets le frame d'animation ont été redessiné ! Oui bah ils reprennent les anciens numéros pour en faire voler des neufs c'est ça ? Ouais c'est dommage j'aurais préféré une nouvelle enquête ! Nouvelle interface blablabla ! Mais il faudrait fermer les portes qui sont là parce que les clients ont déjà assez vides ils ont juste à rentrer tout droit et faire demi-tour et partir sans payer ! Il sera toujours possible de basculer à l'original en un clic et que le contenu exclusif de la Direct of Scott ne sera manifestement pas inclus dans leur image de contenu original ! Est-ce qu'il n'y a pas un truc entrée-sortie ? Non ! Il n'y a pas besoin ! Il n'y a pas besoin ! Ouais mais ils passent par les caisses, ils bousculent les clients cachettes, après ils n'auront plus envie d'acheter ! Ouais mais... Oh là il y a des gens dans la caisse ! Tu ne peux pas exaucer ton vœu Nayone, c'est pas pour ça ! Non mais il n'y en a aucun qui part sans payer ! Il est mort à l'air, donne-moi ton fric ! L'instant ! Non ! Donne-moi le fric ! Il ne me regarde même pas ! J'ai essayé de raqueter le plus jeune là ! Ton fric ! Donne-moi ton fric ! Non, attends, tu le fais mal ! Wallah gamin ! Passe-moi ton fric ! Je tumule des balais dans l'ongle ! Il est où Nayone là ? Non je suis parti ! Je ne suis plus là ! Il est où ? Je ne suis plus là ! Non je ne suis plus là ! Non 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 ! Aïe 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 ! Voilà je suis parti ! Aïe ! Non ! Non ! Aïe ! Je suis tombé dans la poubelle ! C'est coincé, je rigole ! Mais moi je suis pas coincé ! Je pense aux clients de ma caisse qu'ils ont ouvert de barrer avec un balai en train de chasser un employé là ! Mes amis qui est-ce qui est grand ? 44$ ! Vous dépensez plus la prochaine fois ! Ah oui ! Dépensez plus ! Le commerçant ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Coucou ! Jolene qui a 7 heures il y en a qui se la pète déjà sur internet d'avoir joué en boucle H24 en équipe ! Et qui doit déjà être au bout du jeu, avoir le supermarché avec 15 km de rayon ! Bon, j'admets que ça le fait, d'avoir la forme bien en rectangle du magasin, mais là on va pouvoir bourrer les rayons, excusez-moi du peu, à l'avenir ! Bon allez ! Madame, vous venez d'être témoin de ce qui vient de se passer, on va bourrer le coup ! Donc, en plus comme vous êtes foutu, excusez-moi ! Oh ! Bon, je vais balayer, parce que je viens de voir un déchet au sol, c'est dégueu ! Je suis un groupe-off des années 2024, couvouer ! J'y pensais plus à la prochaine ! Non, ça, ça, il y a quelque chose de relaxant, j'aime bien ! Quoi, c'est les bips que tu entends, c'est ça ? Oui, il y a les bips aussi qui sont hypnotiques, à force, tu m'étonnes, mais... Je ne sais pas, il y a quelque chose dans l'accent, je suis bien ! Là vraiment, je suis apaisé, ça fait du bien ! Ça ne m'étonne pas que vous ne faites pas beaucoup de marge, là ! Quand je vois que du yaourt 3.95 vendu 4.25, il n'y a pas beaucoup de marge, là ! Bah, à toi de voir, si tu peux ajuster ton retard ! Il y avait des temps de filer, les clients, tu vas voir ! Là, il faut vraiment faire une journée sans dépenses inutiles ! Pour commencer à nous construire, à soit plutôt à l'aise financièrement ! En trésorerie, ouais ! Voilà ! On va jusqu'où on vient sans faire de renouvellement de marchandises ! Après, renouvellement de marchandises, ce n'est pas des dépenses inutiles ! Ouais ! Bon... Il faut juste pas trop dépenser d'un coup, et vraiment ce qu'on a besoin ! Dépenses inutiles, c'est par exemple l'agrandissement du magasin, là on n'a pas besoin ! Oui, là, c'est pas le moment, on est d'accord ! J'en peux plus ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est la blague d'étude qui est férée ! Ah ! C'est bon, c'est plus la prochaine fois ! Messieurs, vous venez de prendre une barre à 2,48 ! Vous avez de la chance, parce que maintenant, quand vous passerez en caisse, il sera à 3,09 ! J'en ai qu'un ! L'inflation totale ! Vous connaissez ? Je crois qu'en vrai ! Monsieur, vous prenez un truc à 1,39 ! Vous savez quoi ? L'inflation est passée par là ! Ah ouais ! Et regardez, on est déjà à plus de 1000$ sans avoir fait de grosses dépenses ! Franchement, on est sur la bonne voie ! Ça a augmenté de 50 centimes ! Bravo à vous ! Madame, qu'est-ce que vous achetez ? Madame, qu'est-ce que vous achetez ? Monsieur, produit pour cher ! A 10,69 ! L'inflation est passée par là ! Torota, c'est le gars sur les présentoirs des rayons ! Il y a des présentoirs souvent en deux rayons ! Et il fait, venez goûter messieurs-dames ! Le nouveau fromage ! Ces petits pics pour nous vendre ces merdes ! Non, moi je me souviens ! Alors, je ne sais pas si tu as eu cette occasion là, Nayonnais ! Oui ! C'était une des grandes surfaces de notre ville ! Alors, je ne sais plus si c'était le Quarou de Monts, c'était un Auchan-la-Sapinière ou je ne sais plus quoi ! Mammouth ! Mammouth ! Alors, Mammouth, oui ! Le Remarché ! Bref, il y avait une de nos grandes surfaces, un moment où j'étais arrivé un jour où, c'était totalement arbitraire, c'était un tirage au sort ! Je ne sais plus comment il s'était organisé, mais le client se voyait offrir le montant de son chariot de course arrivé en caisse ! Donc, c'est sympa ! Tu arrives, tu tapes, le magasin vous offre, vous n'avez rien payé, vous pouvez repartir ! C'est énorme ! Ah bah, j'espère qu'il a chargé son truc au maximum ! Il a pris une télé, une console... Oui, mais tu le sais, au moment où tu arrives en caisse, c'est purement arbitraire, aléatoire ! Et je ne sais plus comment il s'était organisé, donc tu ne peux pas savoir à l'avance que, voilà, c'est comme jouer au loto, tu as une chance sur 1000 de gagner le jour-là ! Après, ils galvanisent leur image, quoi, c'est ça ! Ouais, ouais ! Bon, après, c'est une question d'organisation, puis de ratio de trop bas, de rentabilité ou pas ! De faire acheter, quoi ! Mais je me souviens que ça posait effectivement une atmosphère assez particulière, et était interviewé au micro, là, de l'animateur qui était présent ! T'entendais le témoignage de ceux qui étaient gagnants ! J'ai envie de dire, leur seul prix à payer, c'était de passer quelques mots à répondre à l'animateur ! Tu peux faire de la commande, je sais, parce qu'on n'a plus rien ! Pardon ! Oui, c'est un petit monde, le truc ! Oui, je papate, je papate, et puis j'oublie de valider les achats ! Excusez-moi ! Il n'y a pas de mal, t'inquiète pas ! C'est vraiment un petit monde ! Mettez bien les cartons dans le stockage ! Ça craint ! Il n'y a plus rien ! Parce que sinon, l'employé, il ne va pas travailler, le pauvre ! Tu deviens ! Maintenant, il faut faire travailler ! Maintenant, on va garder notre employé ! Livraison par le ciel, par le 1 ! Pardon ! Par le Saint-Esprit ! Qu'est-ce qu'on a pu ? On n'a plus de margarine ! On n'a plus de farine ! Oh là là ! Le pain de nuit a disparu ! On n'a pas des œufs ? Les produits de première petite clé ! Donc, tu le prends, t'es aveugle ! Oh, mais il y a du stock dehors ! J'ai besoin de gens qui viennent dans les... S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir ? Moi, quelqu'un qui vient de m'aider à ramasser les produits dans la rue, là ! Ah, qu'est-ce qu'il y a dans la rue ? Des déchets ? Il y a plein de stocks et il faut remplir l'étagère ! Ah oui, c'est vrai ! Attends, l'employé arrive ! L'employé arrive ! L'employé arrive ! Et dans la rue, il ne vient pas ? Ah, il vient de l'arrière ! Super ! Et ensuite, je vais le remettre à l'approvisionnement, comme ça on va être bien ! Je vais gérer l'employé, ne vous inquiétez pas ! Je gère l'employé ! Ne vous inquiétez pas, je le gère ! Et après, je vais vous laisser, parce que c'est la nourriture du chat, et je vais vraiment partir ! Cette fois-ci, je vais faire course simulator, mais en vrai ! Voilà ! Je pense à nous ! Et je vais essayer de... Je vais prendre un balai, c'est ça ? Voilà ! Et tu tapes les gens ! Et je filme ! Et puis tu fais... Et puis tu te manques aussi en même temps ! Comme ça, tu verras à te commencer foutu ! Et tu diras bonjour à la caissière ! Et je fais un bisou aussi ! Oui ! Je sais pas si tu es là, mais c'est en ton honneur, Tomouf ! Vas-y, fais ta capture d'écran, c'est pour toi ! Magasin Tomouf ! C'est rigolo ! C'est qui le patron du magasin ? Ah oui ! Magagin Tomouf ! C'est rigolo ! C'est rigolo ! C'est qui le patron du magasin ? C'est Camouf ! Hein ? Pourquoi il est pas là ? Pourquoi il est pas dans le magasin ? Pourquoi il est pas dans le magasin ? Oh ! Je crois qu'on a jamais eu autant de stocks de... Oh mon dieu ! C'est impressionnant ! Ok ! Bon allez ! Je vais vous laisser ! A plus ! Bon jeu à vous ! Merci Naïoné ! Merci Naïoné ! Je dois avoir mon salaire, s'il te plaît, Nana Mouche Pourrie ! Non ! Bon bah je me carte ! Allez, salut ! A plus Naïoné, merci ! Bon week-end, à plus ! Oui, salut ! Merci ! Kit Game, tac ! Quitter la vocale ! Quitter la vocale ! Voilà ! Hum 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 hum… Hum hum hum… Il a tout géré, ah oui, il a tout géré… Oui, bon, voilà, on va enlever la provisionner… Ouais, voilà ! Euh, parce qu'il l'a déjà rangé toute la rue… Ah, il est efficace, Jean-Pierre. Qu'est-ce qui est parti comme une fusée ? Oh la vache, il y a des splinters parmi nous. Usain Bolt. Ah oui, mais moi, je n'ai pas envie de m'emmerder. Je récupère tout, je range et je fais... Ah non, mais tu es extraordinaire. Si tu étais comme ça dans la vie, dis donc. Incroyable, une bonne tornade, le mec. J'étais comme ça, oui. Ah, tu étais ? Oh mon dieu mon pauvre. Ah bah maintenant, tu sais, il n'y a plus de physique que pauvre. Aïe, aïe, aïe. Mais euh... Ouais, ouais. J'étais speed, ouais. Eh, on joue bien. On a déverrouillé deux points de franchise. Mais cette fois-ci, c'est vous qui choisirez. Je tiède qu'on va déverrouiller. D'accord. Laissez-moi passer. Laissez-moi. Laissez-moi. Voilà. Annonce-le-nous si tu es en retard. Tu as déverrouillé quoi ? Euh... Produits laitiers niveau 2. Oh ! D'autres nouveaux produits. Euh... Aliments sur 2 des 7 fois. Ah c'est bien, on a un congèle. Et produits laitiers. Ce sont nos amis pour la vie. Euh... Là, le socle va falloir gérer. Il va falloir carburer au niveau de la thune. La thune ! Augmenter les prix. Bordel de yuc. Ah bah oui. Mais si on ne montait pas les prix, ça ne marchera pas hein. J'ai pas là pour monter les prix. Quelle horreur. Des boîtes de jouets. Nondagnac. Chant. Chant. Parce que le monde dernier. Ils vont me donner envie en vrai. Arrêtez. Ha ha ! Pot de pomme. De terre croustillante. Ah ! J'ai une corvée de patate. J'ai 3 kilos épluchés. Et tu es tout seul ? Oui. J'adore ça. Tu vas te manger 30 kilos de patate à toi tout seul ? Ah oui, moi je mange 3 kilos de patate à moi tout seul. Parfaitement monsieur. Oh là là là. C'est pas la question de défaut ? Non, je pense que je vais plutôt en faire des lamelles cuites fondantes en salade. En rondelles pardon hein. Pas en lamelles. Par contre la garniture je vous avouerai que je sais pas si je sais. C'est vrai que j'ai de la viande de dinde. Oui c'est trop bien. Je vais me faire pomme de terre dinde. C'est pas de la 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 dinde 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 dinde. Bref, je vais me faire plaisir. Nah. 3 kilos de bonheur dans le bidon. Nah. J'sais pas. Avec une bière ? Potentiellement oui. Je pourrais peut-être clôturer ma journée de demain avec une bonne mousse. Là je t'avouerai que aujourd'hui j'en ai pas envie. Bah j'en ai bu hier donc je sature un peu. Mais peut-être demain ouais. Je sais pas on verra. Quand je vous dis que Thunsen est mon diablotin de la conscience. Il me fait céder à tous les vices. Et encore nous sommes gentil. Une bonne bière bien fraîche. Et après ça va être un retournement de situation. Ça va devenir vice versa. Et ? J'ai pas du compris de retard. C'était pour le jeu de mots. Ah merci. Non parce que j'étais en train d'essayer de m'imaginer tuer une scène avec une auréole et deux ailes dans le dos. C'est pas crédible. Son karma parle pour lui. Ça parle mal. Et notre employé il est fort quand même. Pourquoi ? Ah il travaille très bien. Ah tant mieux. Bon. Ce front là il s'occuperait réapprovisionnement avec Torota. C'est parfait. Pizza, pizza. On a fini la journée on a 1064 de Thun. Est-ce qu'on est plutôt pas mal ? Ah mince. Alors attends. Je vais commander demain. Est-ce que ça va pour vous ? Oui. On valide la journée là ou ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'on peut ouais. Y'a plus rien dehors ? Par contre quoi ? Aïe j'ai des cartons dans la poubelle là à côté d'une autre. C'est pas bon. Ouais on perd un dollar. Ouais mais c'est un dollar quand même. C'est vrai. Un sous est un sous. Oh la vache les stag. 700 dollars. De profit. Ouais. Et on a fait beaucoup. Oh la vache. Bon bah moi. Moi je vais vous laisser là. Ok. A bientôt. A bientôt. Oh. Merci d'avoir joué. Merci pour les instructions. Merci monsieur de tuto. Ha ha ha. Ha ha ha. C'est la rue sous mes yeux. Pouf. C'est youtube club. C'est ça. Mais non. Oh. Il a gardé en mémoire ma commande précédente. Alors que je ne l'ai pas encore validé. C'est énorme. Bon ça y est. On commence à faire en lait surgelé. J'ai commandé des frites et des pizzas. J'ai commandé des frites et des pizzas. Je ne sais pas si c'est pas mieux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. chez moi c'est tout à petit c'est vrai qu'on voit qu'on s'embellit que la vache mais on voit vu qu'on a plus de choix qu'au tout début on a deux fois plus de volume j'ai l'impression je vais changer de prix 499 c'est déjà fait non c'est pas aussi c'est pas assez 499 une meilleure marge on est belle elle est 5,69 c'est parfait les pizzas à 3,99 c'est pas aussi je suis en train de faire des prix trou du cul je vais te scanner mec tu vas voir vas-y mets moi un prix tu vas voir on va te l'appliquer ton code j'ai deux secondes c'est rapide j'ai à quoi la finie produit les étages a produit dans les entrepôts produits dans les boîtes ou là moi mais en fait on n'a rien là c'est fou yao c'est crémé on m'a je me désarrête là parmesan on investit dans les frontons tu peux attendre l'employé il va se mettre en caisse là ok parce que là au moins il pourra gérer plus facilement moi comme je vais mettre le on peut ouvrir le magasin d'ailleurs ah oui pardon c'est vrai que je fais des achats mais on y va ok c'est parti mais qui c'est qui m'a laissé le balai là ? et l'employé il fait quoi ? ah il fait la caisse très bien oui oui je pense que c'est très bonne idée oui oui j'ai l'umière oh ouais parce que je préfère gérer le magasin d'elle donc nous sommes passés de 5 à 3 joueurs c'est ça ? ouais et on peut monter à 16 hein oui 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 mais il faut avoir ce qui me pourjoua ça oui 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 je peux en mettre là je crois que c'est un nouveau produit le fromage mozzarella il faudrait peut-être éditer le prix attendez attendez je vais faire le prix oui s'il te plaît moi je suis à l'angle alors attends je suis là avec le mozzarella je suis à l'angle attend attend je fais juste le prix du beurre aussi parce que ouais c'est nouveau le beurre moi je veux la fraîmère aussi avec ouais ouais je te laisse ajuster les tarifs parce que oh mon dieu il y a encore des cartons dehors il y a un de cartons dehors du di du de du de du du de il y a des petits cartons dehors du Oui, ce qui était nouveau, c'était les boules de fromage italien, la mozzarella, qui est là où je suis. Oui, le 2,90, c'est trop faible. Oui, c'est beaucoup trop faible. Alors, attention, c'est de la mozzarella de vache ou de bouchonne ? Oulà, tu me poses une colle. Attends, je vais vérifier. Vu la musique, c'est italien, donc c'est du bouchonne. C'est du Don Bernardo. Je lis littéralement ce que j'ai sous le pif, c'est du Don Bernardo. Voilà. Ah oui, je vais prendre des produits laitiers, là, des nouveaux. Ah, tu le fais. Ok, parfait. Ah, il n'y en avait plus, donc ça tombe bien. Ah, je vais les mettre là. Ah, ben, merde, là. Ah, putain, les clients qui passent devant sont chiants. Ça coupe la pause. J'ai un coup de balai ? Non, le client, ouais. Il n'y a plus chocolat ou plus je ne sais pas quoi. Comment ça, où elle marche ? Ah, si, c'est bon. C'est un ses clients, là. Bon, bon. Allez. Alors, attends, j'ai des livraisons à gérer. Oh, c'est des cours de la bourse en face de notre magasin. J'ai même pas vu dans le panneau. C'est New York. Oh, j'ai mimi. Aujourd'hui, notre magasin s'appelle Bisounours. Oh, mon dieu. J'aime bien le palourd du mec que j'incarne. On dirait pas que c'est la démarche du G-Man dans Half-Life. Ah, bah c'est bon. Bravo. Alors, il est à la caisse, le salarié. Nickel. C'est qui le patron ? Rebattu à voir Edjay. Le patron du jour, c'est Bisounours. Ah, c'est à trois, c'est beaucoup plus posé. Alors, c'est pas facile, mais c'est avec le salarié en caissier. Non, bon, c'est bon. Je cours. Ouais, on gère bien. Tu as une scène, il n'est pas dans sa caisse, mais il les a aux clients. Après, on est encore dans une petite zone pour l'instant restreint pour l'instant, donc on n'est pas encore à trop agrandir. Ouais, il viendra à un moment. Il n'y a pas encore trop de produits à gérer pour l'instant, donc... Je crois savoir. Oh, merde, il y a une dégueulasserie de pot de banane. Oh, c'est dégueulasse. Faut prendre un balai. Oui, complètement. Non seulement c'est dégueulasse, mais en plus c'est dangereux. Il y avait eu un procès comme ça aux Etats-Unis d'Amérique. Il y avait une frite qui s'était renversée sur l'allée de passage de la clientèle. Et il y a... Alors, vrai ou faux, mais bon, c'est les lois états-uniennes. Il y a une cliente qui a marché dessus et qui s'est cassé la figure et qui s'est pété la jambe, ou autre chose. Elle a fait un procès à la célèbre enseigne de restauration rapide, qui a dû la dédommager d'un sacré paquet de thunes. Magdeux, je crois. Ouais, ouais. Pour ne pas les nommer. Mais ça allait à coups de millions de dollars, quoi. Pour une frite au sol. Et... Mais les Américains sont très procéduriers. Ouais. Que ça soit pour ça, même un supermarché, pareil, il y a une feuille de salade. Apparemment, la cheville, elle n'est pas congruée. Et c'est très Américain. Tu fais ça en France, ils vont te regarder, ils vont rigoler, non ? Ouais, ouais. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Là, c'est pas mal. C'est pas mal, je trouve qu'on s'en sort bien. Tu m'étonnes, essaye de faire les prix, s'il te plaît. Parce que je mets des produits, il y en a, c'est sûr, que je n'ai pas encore fait. Je vais jouer aux caisses, là, donc à vous. Il y a la caisse, donc ça va te le faire. Ah, ok. Je ne savais pas. Je vais... J'arrive, attends, attends. Tu veux que je change quel prix ? Alors, on a celui-là, c'est sûr. Il était à 2.10. Tu vas trop vite, je ne sais plus où tu es. Ah, tu es là. Donc, celui-là, oui. Le parmesan. C'est à 2.10, tu le mets à 3.10. Bon, voilà. Oui. Bon, j'ai dérapé, j'ai mis 3.4. Bon, c'est bon. 3.4. Oui, tu as raison, je vais faire une inspection des prix, mais je te comprends. Bon, ça, c'est de la marge. Je ne sais pas. Lurie, c'est correct, c'est correct. Oui. Ah, non, là, le fromage des ennemis, on est trop gentil. On va mettre à 3.49. Et nous ? Ah, là, c'est correct. Oh, la fâche ! Oh, la mozara de là, wow. Elle est douille, la mozara de là, c'est de la marge. Ah, mais ça, c'est bon, je sais bien. Bon, au moins, elle est là, la mozara. Oui, tout à fait. L'inflation, c'est horrible, mais c'est ça, en fait. On va peut-être faire une petite réduction des yao. On a bu un peu, je trouve. Non, c'est l'inflation, mais ça, oui, on lui faut en profiter. On va faire des réduction aussi, sinon on va perdre. Oh, mon Dieu, la nuit, la molette, la 3.09. C'est plus mon ennemi, à ce pied-là. Je t'abandonne, molette. Oui, oui, oui. Non, mais ma première intuition de changement de nom de magasin était correct. C'était escroc. Ah, le yaourt est crémé qu'au prix d'achat. C'est un scandale. 3.99 ou de 3.50 ? Plus que ça, tu ne peux pas passer au moins les 4 euros, les 5 euros. Hein ? Mais vous êtes fou. Ah oui, oui. Ah non. Vous êtes fou. C'est le prix, il ne grimpe pas vu. À chaque seconde qui passe, ça augmente d'un centime le tarif. Entre le moment où ils prennent, ils payent, ça va changer. Ouais. Allez, pan, 4.49 au lieu de 3.50. Pan, inflation dans tes dents. Ah, qu'ils achètent en plus, c'est idiot. Pan, pan, pan. Mais oui. Je mets très bien une cartouche. Pan, pan, pan. Je mets très bien une cartouche. Aïe, aïe, aïe. Ça crie, crie, crie. Et quand ils pèsent, ils trouvent son slip. Son slip, tatin, tatin, tatin. C'est Patage qui chantait ça ? C'est Patage, c'est ça ? Oui, c'est ça. Non, 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 c'est Cartman à l'origine. Ah, c'est Cartman à l'origine. Sur le personnage, c'est Patage. D'accord. Et qui a réussi à faire bien mieux dans Top Band que Dark Punk à l'époque. Alors, petite info en parlant de Patage, ça a été vérifié parce qu'il y avait un site pour faire des dons pour aider ceux qui voulaient entreprendre pour des projets qu'ils avaient. Et justement, Cartman faisait ça, utilisait ce site-là pour faire des clips, des chansons, tout ça. Oui. Voilà. D'accord. C'est véridique parce que je l'ai vu vraiment sur le site, la demande. Mais ça remonte à, voilà, des années aussi. D'accord. Je veux dire, il fait son tout d'un coup, nous, on est tombé dans les nuits, dans le jeu. Madame, je suis en vous, s'il vous plaît, sortez de là. C'est quand que les clients, ils ont des caddies ? Qu'il y a beaucoup plus de trucs à prendre. Tu as raison, ils n'ont pas reçu à une course. Je n'ai même pas réagi, même pas de panier. Peut-être que ça s'achète. Ah oui, c'est un caddie, t'imagines, ça a fait plus de courses ? Ou peut-être que le magasin n'est peut-être pas assez grand pour pouvoir avoir des caddies ? C'est à craindre, je crois que tu te dis vrai. Ta théorie, mais c'est pas très préalable. Et comme ça, comme ça, et c'est comme ça, il faudra mettre au moins 3 ou 4 caisses. Bon, non, je vais le faire à thé, pardon, tout le notariste d'article, c'est scandaleux, on va se faire planter une. C'est pas grave, c'est pas grave. On va pouvoir acheter des l'Ouest. Ah, merde, il y a encore quelqu'un qui a lâché une banane. Une caisse ? Non, pas une caisse, non, c'est pas le moment. Mais, oh, il y a une peau de banane dans le magasin. J'ouvre, du balai. Che la banana ! Che la banana ! Che la banana ! Il faut dire que j'essaie à manger. Oui, j'ai peut-être à manger une dans le dessert. Oh, vrai, j'ai la chance d'avoir des bananes. Che la banana ! Che la banana ! Ah, la journée se termine, on va vers mes 21h. Je crois qu'on ferme à 22h30, c'est ça ? Je sais plus. Ah, bah, ouais, ouais. Ça nous va commencer à se vider, normalement. Ah, oui. Alors, je vais peut-être préparer les commandes pour demain. Regardons le tableau des marchandises. Alors, surtout les produits de base en priorité. Tac, 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 tac. Oh, punaise, on a une centaine de bouteilles d'eau. On aurait peut-être ce qu'il y a. Il y a un produit qui est à 3,09€, c'est quoi ? Euh, je ne pourrais pas dire. Je n'ai pas bien compris ça. Ouais, je ne pourrais pas dire. Euh, on n'a plus dit de pommes, merde. On n'a plus ça. Allez, vas-y. Je n'ai pas bon. Produits laitiers, des hantos fruits, ont eu beaucoup de succès, les noyères. Il faut qu'on en rachète. La vanille, c'est la limite. Alors, ça, on en a. Ah, il y a honte et crémé, on n'a pas. Pa, 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 pa. Boisson gazeuse. Pa, 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 pa. C'est ça. Comment vous faites pour embaucher des employés ? Il faut attendre, on n'a pas assez de points de succès pour embaucher du monde. Ça viendra plus tard. D'accord. C'est automatique. Ben, ce n'est pas que c'est automatique. C'est-à-dire que c'est par palier de succès à déverrouiller. Et là, je pense qu'aujourd'hui, même en jouant encore temps réel 2 heures, on ne dévouillera pas le deuxième employé, tu vois. Il faut qu'on persévère. Oh, mon dieu. Il pleut d'école, il est chez New York. Je ne sais pas ce prix, 39. Ce n'est pas rien, ça, 39. 19. Mais qu'est-ce que c'est que ce prix moisi, là ? Ah, 3,09 euros. J'ai trouvé le problème. Je vais m'occuper de ça, moi. Tu ne fais pas. Eh, ben, vas-y. 40, c'est quoi ce prix, 40, là ? Hop. Toi, tu vas prendre 10 centimes, toi, dans la gueule. Hop. T'es bon. 179, ah, ben, là, tu mets 99, quand c'est comme ça. Oui, mais c'est l'heure de donner pour louper le client. Ah, ben, oui, alors. Il ne voit que des chiffres. C'est bon, on a rangé tous les cartons. Ah, ben, non, il y en a encore en dehors. Mais attends, je l'aurais pris parce que, quand je fais le rangement des produits, là. Ah, extraordinaire. Ouais, vas-y, tu retâches à gérer, tu as convenant. C'est pas moi qui m'étais refraîné. Alors. Donc, on a droit à 10 caractères, c'est ça, je crois. Alors, on a dit... Mais c'est quoi ces prix, là ? Ah, c'est bizarre. Attends, je peux mettre combien de... Sérieux ? Attends, je teste la viabilité du nom du magasin. Je peux mettre autant de notes que je veux. C'est troublant. Ah oui, on a la vache ? C'est bizarre, j'ai mis ces tonnes de X, ça fonctionne. X. Voilà, on dirait qu'on a un magasin barbelé, là. Bon, c'était pour tester, mais je pense que c'est d'une sacrée souplesse. T'as une grande liberté de nom, c'est fou. Je vais changer de nom pour le prochain jour. Le mec, il met des noms complètement de délire, de genre, fait un don. Ah 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 mais j'en ai une déjà pour demain. Ah oui, tu changeras le nom et la couleur de l'enseigne demain. Allez Zou, moi j'ai fait mon idiot, je suis content. C'est bon, j'ai fait les prix. Il a changé les prix. Il a changé les prix. On ferme, il n'y a plus personne là. Ouais, on ferme ? Ah bah il m'a coupé la chic d'une scène incroyable. On a perdu des sous là, c'est quoi ce bordel ? Non, on n'a pas perdu de sous. En fait, on a investi notre trésorerie dans le renouvellement des stocks. C'est pour ça qu'on avait énormément de cartons à gérer. Non, par contre, effectivement dans la critique de rentabilité, on a fait 200 dollars de moins que la journée précédente. Là, on a fait 2100 dollars alors que la journée amende a fait 2300 dollars. Comme quoi ça fluctue ? Par contre, il est 19h30 un ato. Tu devais changer comment le nombre du magasin ? Alors, je vais te montrer. Attends. Tu vas sur le tableau noir du gestionnaire. Tu cliques sur supermarché. Et tu peux changer à la fois la couleur et les lettres du nom. Mais il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace, attention. Oui, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de caractères spéciaux. Supermarché, ah ok. Donc là, je regarde en direct, moi c'est fait un don. On va regarder comment Torota va renommer le... Il n'y a pas du clic changer de nom, tu as un bouton changer de nom après en dessous. Mais il n'y a plus là, etc. Changer de nom, ok. Attention, ça va changer. Non mais attends, ah oui. Bon, il est inutile que je rappelle que nous sommes en direct Twitch. Et on ne peut pas inscrire une horreur. Oui, attention à ce qu'on met. Oh, encore ? Donc encore, bah... Mais c'est pas un bar le truc, ça c'est pas marché. Non mais... C'est juste pour les jeux de mots, c'est tout. Escrombard, oh mon dieu. On pourrait faire du franglais. Ça, pour info, normalement, c'est des noms qu'on retrouve quand on cherche le jeu, hein. Dans les serveurs. Escrombard, ça. Merde, c'est vrai que publiquement, vraiment, on passe pour des gros digos. Oh, il y en a qui ont dû rire quand ils ont vu nos âneries. Si ils avaient le coup d'œil. Ou un nom un peu plus intellectuel. Euh... Euh... Attends. Ah. T'as pas la vachette. T'as pas la vachette. T'as pas la vachette. Petit deuxième à marché pour ce soir. D'accord. T'as pas la vachette. Après, faut que j'en rajoute la partie quand même. Bah, allez. Donc là, normalement, j'ai touché au prix, hein. Sauf si vous voulez rajouter quelque chose de nouveau, je vais essayer de me le dire. Oui, j'ai mis Al Capone pour une raison simple, c'est par rapport aux produits laitiers. J'en oublie un, j'en oublie un, oh mon dieu. Pour ceux qui n'ont pas la référence d'Al Capone par rapport aux produits laitiers, je vais la faire court et simple. Au moment de la prohibition où il ne pouvait plus vendre d'alcool, du coup il s'est retranché sur des produits laitiers. C'est un business qui était florissant tout comme pour l'alcool. Sauf qu'à un moment donné, c'est son frère qui est mort, c'est son frère, le frère d'Al Capone qui est mort justement au lait qui a tourné. Ah merde, oui c'est vrai. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait Al Capone et B, il a mis les dates de péremption dessus. Ah, tu m'apprends un truc, on doit les dates de péremption sur les produits en vente. Oh mon dieu, là où il a fait ma place ? Alors, aux Etats, oui c'est moi qui l'ai mis pour que tu sois un peu plus libre. Merci. Ah oui, ça m'a rendu fou. Euh, en fait, c'est le premier aux Etats-Unis. En Europe, c'est plus le supermarché-casino. Ah ouais, très intéressant comme un culturel, merci. De rien, avec plaisir. Et est-ce que son frère c'est Mascar ? Ah mais c'est... c'est plus une Mascara de Coucher, mais oui. Est-ce que Mascarpone ? Mais oui, je sais bien. A ne pas confondre avec les Capone qui font des conneries sur TikTok et autres là. Je suis pour le TikTok, je n'y vais pas, vous le savez, je vous ai expliqué pourquoi je n'irai pas sur cette plateforme. C'est un pavillon chinois qui est plus est... Excusez-moi, j'ai pas besoin de la lumière naturelle à l'art officiel. Mais il va lâcher le... Allo allo ? Il veut pas lâcher le balai là ? Mais lâche le balai ! Lâche le balai ! Lâche le balai ! Oh putain, j'ai bug ! J'ai buggé, je dois quitter et je vous rejoins. Avec le même code, hein ? C'est plus le même code ? Si, c'est le même code. Mais tu fais gaffe, quand tu cherches le nom du magasin, c'est plus le même maintenant, vu que tu as changé ma casserole. Non mais t'inquiète, j'ai fait copier-coller, donc du coup, comme c'est la dernière chose que j'ai enregistrée, c'est facile à recroquer. Il n'y a pas de soucis pour ça. Bonjour ! Alors, voyons, voyons, voyons. J'ai des produits qu'il y a plus, je vais acheter. Commande de produits. Produits de buzz. Oh non, c'est peut-être que j'aime. On entend tout, on entend tout, hein, tout ce que tu dis. Tu deviens fou, tu deviens fou. On entend tout ce que tu dis tout seul. Mais oui ! Voilà, toi-même, c'est pas bon, ça. Oh, mon Dieu ! Pour les consouter, hein. Mais je vais me dresser à vous, bien évidemment. C'est sûr ? Ah oui, je suis sûr. Là, 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 là. Hum, 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 hum. Ah, c'est bien. C'est une affaire qui tombe. Un demi, un demi. Oui, je te vois gérer, à l'autre. Un demi, mon ami. Ah oui, ah oui. Non, il y a un copain-balle, il est pas bon. Tu me diras, mais c'est ta gère de vide, hein. C'est pas qu'un peu. À la mesure que j'essaye de... ... 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 Alors, je suis heureux de t'apprendre Torotac, t'as commandé trois trucs surgelés, comme on a que 6 emplacements surgelés et qu'on a commandé 10, il y en a 4 qui vont rester à l'arrière. Oui, oui, y a pas de soucis, mais c'était pour vraiment avoir un peu de stock après téléphone. Ah, ça, pour en avoir, on en a... De toute façon, il y a déjà 19h, donc je vais passer, attention. Ouais, 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 on va vite ranger, et puis tu pourras booker le serveur après. Euh, attends. La marge va être exceptionnelle pour celui-là. Euh, je dois avouer que l'investissement est conséquent, mais ça... On engrange des clients, je suis d'accord. Alors, le balai, le ménage... On aurait aussi pensé par la suite à mettre des... Des présenteurs en tête de gondole, comme on appelle ça. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah, les panneaux suspendus d'info ? Non, 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 mais tout ça, elle est... Et quoi ? Tu n'as jamais fait attention dans les rayons, tu en as toujours un devant, avant de rentrer dans le rayon en question. Ça s'appelle des têtes de gondole. Ah, pour faire comprendre que c'est telle catégorie de produit qui se trouve à cet endroit, c'est ça ? Non, même pas, c'est des promos... Je ne sais pas si on peut faire ça dans le jeu, mais oui, non, ça m'a l'air... Ça dépend après comment tu organises tes... Tu es à l'air, hein ? Oui, oui, oui. Non, mais bon... Et ça, on verra ça quand ça sera un petit peu plus agrandi, quoi. Celui-là... Oh, bientôt, on va débrouiller les produits de la mer et les sushis. Ce n'est pas pour tout de suite, mais ça viendra. Et derrière, ça... Ah, le rayon poissonnier ! Le rayon poissonnier, donc ça va peut-être quelqu'un qui va servir le poisson, peut-être ? Je ne sais pas. Parce qu'effectivement, juste à côté, on va pouvoir débrouiller un poignet supplémentaire. Bah oui, c'est ça, donc ça va être un poissonnier. Après, il y aura un boucher, il y aura un boulanger. Ok, ouais. Ça va tout ça être l'horreur, hein ? Oui, après, il y aura un escroc en chef. Bref... Ouais, hein ? J'en ai n'importe quoi. Eh ouais, Al Capone, mon dieu. Sacrée anecdote. Et son frère est mort à cause de l'épérimée. Oh la vache ! Comme terrible comme histoire. Ouais, j'ai eu le boucher. C'était sur un coup de tête. J'ai voulu essayer de comprendre tout ça venait. Et apparemment, en partie, ça doit venir de lui. En tout cas, aux États-Unis, ça vient de lui, c'est sûr. Maintenant, en Europe, je pense que c'est un supermarché. Je ne sais pas. En tout cas, en France, c'était quasiment. D'accord, d'accord. Ah, très bien, très bien. Merde, j'ai plus de place à l'H2. Bon, aïe, hop. Ça fait une boîte en mort. Oh, punaise. Oh, oh. Ah, enfin, il y a pas mal d'incadions. C'est quoi, ça ? Ah, c'est des frites surgelées. Ah, non, eh, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, moi, ça me fait. Ça m'emmerde un peu parce que je vais essayer de mettre le petit. Oui. Ah, non, c'est bon. C'est autant pour moi, je suis fatigué. C'est juste que... Si je le fais par clavier numérique, ça ne le valide pas. Je dois tout faire la roulette de souris, c'est chien. Bon, on va voir la journée. Ah, ça se vide. J'attends le top départ d'appuyer sur le bouton rouge. Qu'est-ce qu'elle a, elle, sous la tête, là ? Eh, elle a payé son payé ! C'est vrai ? Vas-y, un tout balai ! Mais j'ai rien, j'ai pas de balai ! Où ça ? Qui ? Trop tard. Ah, il partait là-bas. Elle avait une icône visage sous la tête. Ah ouais ? Ouais. Oh, la vilaine. J'avais pas de balai. Oh, la grognasse ! Non, elle avait fait un repris ! Ah, pardon. J'ai fait comme j'ai vu depuis. C'est pas grave. J'ai mis un repris... Ah oui ! On a enregistré un vol. Effectivement. Allez, c'est la grognasse qui est partie, là. Ouais, ouais. Elle nous a eu à la toute fin de journée. Elle s'est barrée. Re-Nachemann, re-Christella. Re-Nachemann. Re-Nachemann. Ben, on s'apprête à stopper le supermarché, là. Voilà, il y avait... Ouais. Tu as une scène qui avait la gentillesse d'héberger notre partie. Et là, qui va partir en dinergue. Je finis vite à ne faire que le... Ok, super. Ah ! Ah, quand on ferme, je te ferme. Voilà. De toute façon, c'est moi qui ai la partie, de toute façon. Ah, là, là. Re-Christella, merci pour le relède de chaine. J'espère que ton direct s'est bien passé. C'est vrai, je n'avais pas venu nous rejoindre. En pire ! Ben non, mais c'est normal. Ça fait plaisir, là, son planning de diffusion. Ça va de soi. Non, 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 non. Elle jouait avec nous. Attendez, il me faut du fromage, dit Christella. Alors, c'est rigolo, on a géré les fromages. Les gruyères, les... Ça va arriver, ça va arriver. Ça va ? Et c'est un relais de chaine ! Merci ! J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus ! Bienvenue 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 ! Je suis fan de la couverture de... 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 D'aliments pour chats ! Le chat en photo, il est trop drôle ! Bon ! C'était génial ! Merci tout plein ! Moi aussi, J'en veux, Dinesh ! Oh là là ! Je... Je quitte le jeu, c'est... C'est... Bah alors ! Oula ! Oui, j'ai... J'ai même plus de transition. J'ai envie de tuer des gens La choper ou la pécho ? La pécho aussi Sortez les capotes Je vais la niquer à peu près Te plaisante Te plaisante Je vais pas avoir de problème Aïe 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 J'avoue que pour certains de vos Certains d'entre vous Vos intros Et c'est terrible Je vous ai pas loupé Ah bah non Christella ton bonjour T'as eu ta salutation tout à l'heure Non on pouvait pas visiter du truc Je crois que j'ai verrouillé Par demi journée là Je crois qu'il faut attendre 8h ou 10h Avant que ça revienne Bah oui Sinon on l'entendrait trop souvent Christella C'est pas grave T'auras plaisir d'avoir déclenché ça Alors soit tard ce soir Si t'y penses Je lui fais une dernière Une vingtaine jusqu'à minuit C'était quoi cette phrase ? Ou alors c'est demain Ha 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 Mais c'était cool, merci d'avoir joué